La séance est ouverte. Comme vous le savez, M. le Secrétaire Général, la Commission des lois du Sénat a mis en place une mission d'information, avec deux rapporteurs, M. le Président Sueur, Mme Muriel Jourdat, pour d'une part faire la lumière sur l'enchaînement des faits puis des décisions qui ont eu lieu à partir du très regrettable incident du 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris, qui a mis en cause la participation d'un collaborateur du Président de la République à une opération de maintien de l'ordre. La Commission des lois, par un vote unanime du Sénat, lundi, a obtenu les pouvoirs d'investigation d'une commission d'enquête. Toute personne qui ferait obstruction à nos travaux, qui refuserait d'y participer alors qu'elle a été convoquée, qui mentirait à la commission, pourrait faire l'objet de sanctions pénales. Et nous avons accès à toutes les pièces qui sont nécessaires à l'établissement de la vérité dans le champ des compétences qui nous ont été données par le Sénat. La Commission des lois a décidé que les auditions seraient publiques, avec la présence de la presse. Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par le Sénat, la Commission des lois s'attache à établir autant qu'il est possible la vérité des faits. Elle s'attache à lever les contradictions qui ont pu apparaître dans différentes expressions publiques. Elle s'attache aussi à apporter des précisions quand les réponses qui sont faites sont trop floues, trop vagues. Mais je tiens à le dire, mes chers collègues, pas pour vous, mais pour le secrétaire général, comme pour toutes les personnalités que nous avons entendues, notre commission n'est pas un tribunal. Une audition n'est pas une comparution. L'objectif de nos travaux n'est pas de prononcer des condamnations ou des sanctions. L'objectif de nos travaux, c'est l'établissement devant les Français de la vérité. C'est circonscrire les zones d'ombre que nous n'aurons pas réussi à éclairer et qui poseront encore des interrogations s'il en reste. Et c'est faire des propositions, des recommandations, des préconisations pour améliorer le fonctionnement de l'État dans le respect de la séparation des pouvoirs. Et nous considérons que, bien sûr, l'essentiel dans la séparation des pouvoirs, c'est la distinction entre l'exécutif, le législatif, la justice. Mais il y a d'autres éléments essentiels pour la séparation des pouvoirs. Il existe en France, au sein de l'exécutif, deux pouvoirs constitutionnels, qui font l'objet de titres différents dans la Constitution. Le pouvoir du président de la République, le pouvoir du gouvernement et le gouvernement à seule autorité sur l'administration. C'est pourquoi toute interférence d'un collaborateur du président de la République avec le fonctionnement d'une administration, quelle qu'elle soit, en l'occurrence l'administration de la police, est un grave désordre. Et nous chercherons à améliorer le fonctionnement de l'État dans le cadre de l'État de droit et de la tradition républicaine pour que notre commission d'enquête soit utile. C'est pourquoi nous souleverons toutes les questions sur les dysfonctionnements administratifs, les entorses à la répartition des pouvoirs constitutionnels entre le président de la République et le gouvernement, mais aussi des questions particulières sur l'organisation de la sécurité du président de la République, parce que la sécurité du président de la République n'est pas que l'affaire du président de la République. Par souci d'assurer les garanties nécessaires pour le bon fonctionnement de nos institutions et la continuité de l'État, il est essentiel que la protection du président de la République soit assurée par des fonctionnaires civils et militaires qui soient recrutés, formés, entraînés, évalués, coordonnés par un service de l'État. Nous savons, monsieur le secrétaire général, qu'à cet égard, vous avez reçu une mission qui vient prolonger des travaux qui étaient déjà engagés. Nous aurons d'ailleurs à vous demander quelles insuffisances sont récemment apparues qui pourraient justifier que les travaux engagés sous l'autorité du directeur de cabinet vous soient désormais confiés. Voilà ce que je voulais vous dire en commençant cette audition. Je laisse la possibilité aux personnalités convoquées d'ouvrir leur propre audition par un propos liminaire que je souhaite bref. Je poserai ensuite moi-même quelques questions s'il y a lieu. Je donnerai ensuite la parole à nos deux rapporteurs qui vous en poseront aussi. Et viendra le tour, chers collègues, de chacune et chacun d'entre vous, vous vous manifesterez en cours d'audition, étant entendu que seuls les commissaires aux lois participent des pouvoirs de commission d'enquête qui nous ont été dévolus. Ils ont la priorité pour vous poser des questions, ce qui n'exclut pas, mes chers collègues non membres de la commission des lois, je sais que vous êtes nombreux ici, que vous puissiez à votre tour poser des questions dont je précise qu'elles n'ont pas le même statut que les questions posées par la commission des lois. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je devais dire, mais je dois, monsieur le secrétaire général, d'abord vous demander de prêter serment. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission des lois, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole, si vous souhaitez la prendre. Je vous remercie, monsieur le président, madame la queveur-rapportrice, monsieur le co-rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je me contenterai de quelques mots introductifs très brefs. Tout d'abord, je tiens à commencer par souscrire pleinement aux réponses qui vous ont été apportées hier par le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, qui, comme vous le savez tous, est un préfet de très grande expérience, dont le sens de l'État est reconnu par tous et qui a toute ma confiance. J'ajoute que je considère que c'est une grande chance pour moi, comme secrétaire général de la présidence de la République, de pouvoir compter sur son concours quotidien. Comme vous l'a également indiqué Patrick Stroda, le président de la République a autorisé certains de ses collaborateurs à venir devant vous afin de contribuer à la manifestation de la vérité. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette audition. Il me semble en particulier déterminant de souligner, vous l'avez fait, vous-même, monsieur le président, l'importance du respect de la séparation des pouvoirs auxquels nous sommes tous attachés, qu'il ne me permettra pas de répondre aux questions portant sur les faits donnant lieu à des poursuites judiciaires ou à celles portant sur l'organisation interne de la présidence de la République. J'en viens à présent à l'objet même de votre commission et aux événements du 1er mai. J'ai passé l'après-midi du 1er mai dernier à mon bureau. Le directeur de cabinet m'a tenu informé du déroulement des manifestations et des opérations de maintien de l'ordre. Je rappelle que ces manifestations sont révélées d'une ampleur exceptionnelle au regard des violences commises, des commerces saccagés, des dégradations constatées et des interpellations auxquelles les forces de l'ordre ont procédé. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement sans faille des forces de l'ordre et le professionnalisme dont elles ont fait preuve au cours de ces événements. La question des événements de la place de la Contrescarpe n'a à aucun moment été mentionnée. J'ai été informé le lendemain, le 2 mai dans la matinée, par le conseiller en charge notamment des réseaux sociaux et le directeur de cabinet, de la publication sous les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un individu qui s'apparentait à M. Benalla se livrait à des actes inappropriés et choquants dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre sur la place de la Contrescarpe. À ce moment, le directeur de cabinet m'indique qu'il a d'ores et déjà convoqué l'intéressé, qui a reconnu sa présence sur les lieux et sa participation à des interprétations. Je m'assure que le directeur de cabinet a bien vérifié auprès de la préfecture de police et du cabinet du ministre de l'Intérieur de la réalité des faits retracés dans la vidéo et qui, évidemment, sont bien informés. Nous refaisons le point en fin de journée. Constatant que les faits sont bien avérés, le directeur de cabinet m'informe de son intention d'appliquer une sanction disciplinaire sans délai, ce qui me semble totalement approprié. Nous nous reparlons le lendemain et le directeur de cabinet m'informe de la sanction qu'il entend notifier à l'agent et dont il vous a parlé hier, la suspension de 15 jours avec retenue de salaire, la modification des responsabilités confiées à l'intéressé, la notification portée au dossier, l'indication que tout nouveau comportement fautif entraînerait un licenciement qui est lieu par la suite. Compte tenu des éléments portés à notre connaissance, à ce moment-là, la sanction apparaît proportionnée. Au bout du compte, la sanction a été décidée dès le jour de la découverte des faits et notifiée à l'intéressé dès le lendemain. J'ajoute un point. Compte tenu de l'audition du directeur de cabinet, Patrick Straudat, hier devant vous, et devant les députés de celles du commandant militaire du palais de l'Elysée, le général Bio Farina, et du chef du JSPR, le colonel Lavergne, je pense, j'espère que vous avez été rassuré sur le fait qu'il n'existe pas à l'Elysée de police parallèle, que nous n'employons pas de vigiles privées pour protéger le chef de l'État, et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Je vous remercie et suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci, M. le secrétaire général, de ce propos liminaire. Il y a un point que vous n'avez pas spontanément abordé, mais qui me paraît utile de préciser, pour que l'ensemble de mes collègues comprennent votre rôle auprès du chef de l'État. Vous exercez une fonction dont j'entends dire qu'elle est très importante, mais c'est une fonction qui n'est pas publique d'une certaine façon, car, mis à part une exception, jamais le secrétaire général de la présidence de la République ne s'exprime publiquement, sauf pour lire sur le perron de l'Elysée la liste des membres du gouvernement, ce qui lui assure une grande notoriété, mais elle n'est que temporaire. Mes collègues et nos concitoyens qui suivent nos travaux sont certainement impatients que vous puissiez, pour éclairer le contexte de cette audition, expliquer ce que vous faites. M. le Président, je vous remercie de me permettre d'accéder à une certaine notoriété à cette occasion, au-delà de la notoriété furtive qui m'a donné la possibilité d'énumérer la liste des membres du gouvernement sur le perron de l'Elysée. Et vous avez raison de rappeler que j'aurais probablement dû commencer par rappeler en quoi consistent les fonctions qui sont les miennes comme secrétaire général de la présidence de la République. Comme vous le savez vous-même, puisque vous avez occupé ce poste, le secrétaire général est... Ce n'est pas pour moi que je posais la question. Non, j'ai bien entendu. Le secrétaire général est le collaborateur direct du Président de la République, probablement son principal collaborateur, et pilote l'action de la présidence et des équipes de la présidence, en particulier en ce qui concerne les politiques publiques et évidemment chacun dans son rôle, en lien avec le Premier ministre et le gouvernement. Pour ce faire, le secrétaire général s'appuie sur différentes organisations, ou parties du cabinet ou des services de la présidence, en particulier l'état-major particulier du Président de la République pour ce qui concerne les questions de défense, le pôle diplomatique pour ce qui concerne les questions touchant aux affaires étrangères, le pôle régalien pour suivre les questions intérieures ou territoriales, et les équipes du cabinet qui sont chargées de conseiller le Président de la République dans les différents domaines de l'action publique que je n'énumérerai pas. Par ailleurs, au-delà du cabinet du Président de la République, la Présidence est une assez grande maison. Vous pourrez trouver tous les détails dans le rapport de la Cour des comptes sur sa gestion pour l'année 2017 qui a été publiée, sauf erreur de ma part avant-hier, et que le Premier Président est venu présenter au Président de la République avant-hier. Et vous verrez que les services de la Présidence de la République comptent un peu plus de 800 personnes, en ce compris des services dont je pense qu'on aura l'occasion de dire un mot aujourd'hui, comme le commandement militaire du Palais qui assure l'intégrité, la sécurité des bâtiments, leur entretien, le GSPR pour la sécurité du Président à la République, une grande quantité de services supports qui permettent de faire fonctionner cette maison. Enfin, pour ce qui concerne la gestion interne de la Présidence de la République, en particulier la gestion de son personnel, la gestion de son budget, et d'une façon générale, toute question qui touche vraiment à l'organisation, y compris sur la question de sécurité, le secrétaire général s'appuie sur le directeur de cabinet que vous avez auditionné hier, au cas d'espèce, Patrick Stradar, et qui me rend compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous ferai pas de réponse aussi détaillée que celle que Patrick Stradar a pu vous faire hier, ou aussi technique, puisqu'il est véritablement en charge de la gestion interne de la maison, encore une fois, en me rendant compte et de manière quotidienne. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question au nom de vos collègues. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, le 2 mai dernier, une sanction est donc prise à l'encontre de monsieur Benalla, mais ce jour-là, la sanction se limite à une mise à pied de 15 jours, à sortie des différents éléments que vous avez rappelés à l'instant, dont un prélèvement sur le salaire dont nous avons appris hier qu'il n'avait pas encore eu lieu. Mais ce jour-là, il n'est pas mis fin aux fonctions de monsieur Benalla et ni à la présidence de la République, ni au gouvernement, ni à la préfecture de police. On ne signale les faits au parquet. Je voulais vous demander si, rétrospectivement, vous avez conscience des risques que pouvait faire courir au chef de l'État le maintien dans l'effectif de la présidence de la République d'un individu qui avait révélé de tels comportements. Est-ce que vous avez pris conscience de la gravité du trouble apporté au fonctionnement de l'État par l'abus de la qualité de collaborateur du chef de l'État dans l'intrusion qui s'était produite dans la hiérarchie de la police à l'occasion d'une opération de maintien de l'ordre ? Est-ce que vous avez à ce moment-là ou maintenant pris conscience de la nécessité de réexaminer l'articulation entre les collaborateurs du président de la République et les services du gouvernement pour que la séparation des pouvoirs entre présidence de la République et gouvernement soit désormais mieux assurée ? Merci, Monsieur le Président. Il ne fait aucun doute et je dois dire que sur cette question il n'y a eu aucun doute et il n'y a eu aucun débat au sein de la présidence de la République lorsque les faits ont été connus sur le fait que ces faits étaient non seulement inappropriés, choquants, comme je l'ai dit, mais également constitués une faute. J'insiste sur ce point pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Il n'y a véritablement eu aucune discussion sur ce sujet. Il était de l'ordre de l'évidence pour tout le monde que le comportement de Monsieur Benalla devait être sanctionné. J'ajoute sur plus qu'il était évident pour tout le monde que cette sanction devait intervenir rapidement. Et c'est la raison pour laquelle l'enchaînement des faits est assez rapide puisque immédiatement après le jour même de la connaissance des faits, la décision est prise et elle lui est notifiée le lendemain. Cette sanction doit être, semble-t-il, appréciée à la lumière des faits et des éléments dont nous disposions à l'époque. Nous disposions à l'époque, en tout cas à mon niveau et compte tenu des discussions que j'ai pu avoir avec le directeur de cabinet, de la vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, du contexte de violences particulières des manifestations du 1er mai et des informations qui ont pu nous être communiquées par le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police et maîtres communiquées par l'intermédiaire du directeur de cabinet. La vidéo montre d'abord la participation de M. Benalla à cette manifestation équipée d'un casque ce qui, évidemment, ne manque pas de citer pour le moins des questions. Et le jour même, il m'a été confirmé que la préfecture de police accueillait de nombreux observateurs et que pour les accueillir, elle leur fournissait leurs équipements. Je note que c'est un point qui m'a été dit d'emblée mais qui, par la suite, a été confirmé, a été en particulier confirmé par le préfet de police lorsqu'il a été auditionné devant l'Assemblée nationale, a aussi été confirmé de manière plus détaillée par le commandant militaire du palais, M. Biaufarena, lorsqu'il a relaté une conversation à laquelle il a assisté. En tout délai de cause, la préfecture de police accueille régulièrement des observateurs et les équipes. De ce point de vue-là, l'équipement d'un casque semblait correspondre à la pratique habituelle. D'ailleurs, j'ai vu depuis lors dans la presse des photographies d'autres observateurs plus lourdement équipés. Deuxièmement, la vidéo montre que M. Benalla a participé à l'interpellation d'un manifestant. Là aussi, on ne manque pas de s'interroger. Il m'a été indiqué que cette interpellation, certes musclée, ne montrait pas de coups violents, n'infligeait pas de blessures. Et cette analyse a, me semble-t-il, été confirmée hier ou avant-hier par la directrice de l'IGPN qui a décrit ces circonstances. Il m'a par ailleurs été indiqué que les personnes interpellées n'avaient pas fait l'objet d'ITT ou de dépôts de plainte. Troisièmement, la vidéo rend compte de manière partielle, depuis l'heure complétée par d'autres vidéos, du contexte particulier des violences, non seulement ce jour-là, j'en ai parlé, mais également sur la place de la Contre-Escarpe. Il m'a été confirmé que c'était un niveau de violence exceptionnel et que les personnes interpellées avaient effectivement agressé les forces de l'ordre. C'est un point qui a aussi été confirmé par différentes vidéos par la suite et c'est un élément de contexte important. Il m'a été dit par la suite qu'il y avait eu 31 interpellations à la place de la Contre-Escarpe ce soir-là sur 276 au cours de la journée. Donc, tels sont les éléments dont nous disposions. M. le secrétaire général, je vous interromps, je vous remercie d'être très précis dans les éléments d'information que vous nous fournissez. Moi, ma question, c'était le 2 mai, M. Benalla se voit infligé une sanction, mais il n'est pas mis fin à ses fonctions, il n'est pas décidé de saisir la justice. Est-ce que vous aviez conscience le 2 mai ou est-ce que vous avez pris conscience depuis lors des risques que faisaient courir au président de la République le maintien d'une telle collaboration avec un agent qui s'était ainsi comporté ? Est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là ou pris conscience depuis de la gravité du trouble apporté au fonctionnement de l'État par l'intrusion d'un collaborateur du président de la République dans une opération de maintien de l'ordre à laquelle il a participé et est-ce que vous avez pris conscience de ce fait de l'utilité qu'il y aurait à réexaminer les modalités générales de la collaboration entre les services de la présidence de la République et les administrations placées sous l'autorité du gouvernement ? Voilà ma question. Encore une fois, je ne méconne absolument pas la gravité des faits ni ce jour-là ni aujourd'hui. Ce qui aurait été particulièrement grave et ce qui aurait porté atteinte la présence de la République de façon particulièrement aiguë, grave, ça aurait été qu'il n'y aurait pas eu de réaction et pas eu de sanction. Et c'est pour ça qu'on a encore une fois insisté pour qu'il y ait une sanction qu'elle soit rapide. Et pour ce qui est de l'article 40, compte tenu des éléments dont je disposais, je n'avais pas d'éléments me permettant de penser qu'une saisine au titre de l'article 40 serait justifiée. J'ajoute, pour être plus explicite, vous avez cité un nombre d'autorités qui ont été informées au niveau du gouvernement ou ailleurs et qu'aucune autorité qui ait eu à connaître de ces faits n'a à ma connaissance même suggéré l'opportunité d'un article 40. Et je crois que le directeur de cabinet vous a par ailleurs répondu en détail sur ce point et sur l'analyse qu'il a lui-même faite. Je conçois parfaitement qu'aujourd'hui, à la lumière des faits, connues depuis lors, dont certains, je le rappelle, ont conduit au licenciement de M. Benalla puisque dans le courrier de notification de la sanction, il lui était dit qu'à la prochaine faute, il serait licencié de manière à ce que on ait une réponse qui soit proportionnée, graduée, qui ne reste certainement pas sans conséquence dès lors que de nouveaux faits se produiraient. Ça a été le cas. Et donc, je maintiens que à la lumière des faits connus depuis, la sanction peut apparaître insuffisante mais que symétriquement au regard des éléments connus le 2 mai, cette sanction était proportionnée. Et j'ajoute que j'ai entendu hier Éric Morvan, le DGPN, qui a indiqué hier devant les députés que placé dans la même situation, il aurait probablement pris la même décision. C'est votre réponse, M. le secrétaire général. Alors, je voulais vous poser une deuxième question. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. C'est le point de vue que vous défendez. M. Benalla n'exerçait pas de fonction de protection personnelle. Le directeur du cabinet du président de la République nous a expliqué hier les trois missions qui sont dans sa définition de fonction. Laquelle a fait l'objet d'une note que nous avons demandée. Dans ces trois fonctions, il y a les déplacements privés du chef de l'État. Nous avons fait l'hypothèse que ces déplacements privés donnaient lieu à la mise en œuvre d'une forme de sécurité adaptée à leur nature. c'est d'ailleurs une hypothèse qui nous a été confirmée. Mais que M. Benalla à ce moment-là doté d'un port d'armes pouvait accompagner le président de la République et assurer sa protection. Mais il nous a été dit que ça n'était pas le cas et du coup nous nous sommes interrogés sur l'utilité du port d'armes qui lui a été attribué parce qu'il nous a aussi été indiqué que dans les déplacements officiels du chef de l'État il n'avait jamais son arme. Le préfet de police s'est inquiété de savoir s'il avait avec lui son arme pendant les manifestations du 1er mai mais il n'avait pas de réponse à cette interrogation qu'il se faisait à lui-même. Je voudrais savoir au nom de la commission qu'elle était dans la mesure où vous pouvez l'expliquer sans porter préjudice à la sécurité du président de la République bien sûr. Mais quelle était la nature du travail fait par M. Benalla pour les déplacements privés du président de la République et si oui ou non il accompagnait le président de la République avec une dimension de protection personnelle pendant ses déplacements privés. Alors comme vous l'a indiqué Patrick Sroda hier Alexandre Benalla était chargé de mission auprès de la chefferie de cabinet c'est-à-dire auprès de l'entité qui au sein du cabinet président de la République est chargée d'organiser son agenda ses déplacements et de s'assurer que tous les services qui doivent concourir à l'exercice de sa mission ou de ses déplacements que ce soit en matière de sécurité de communication de transport suive bien et c'était bien la fonction d'Alexandre Benalla qui était donc à la chefferie et qui n'était pas en charge de la sécurité il était donc en charge de l'interaction entre la chefferie de cabinet qui doit coordonner l'ensemble de ces éléments et les personnes en charge de la sécurité il y a deux types de services comme vous le savez qui sont en charge de la sécurité du président de la République il y a d'une part il y a d'une part une caméra qui s'effondre il y a d'une part le commandement militaire du palais qui est en charge de l'intégrité des bâtiments et de la sécurité du président à l'intérieur des résidences présidentielles d'une part et qui est dirigé par le général Biofarina il y a pardon le général Biofarina Eric Biofarina M. le secrétaire général je le précise ne prenez pas en mauvaise part chers collègues vous n'avez pas à répondre aux interpellations des collègues pendant le cours de vos explications je vous remercie et d'autre part le groupement de sécurité président de la République pardon on me signale qu'on ne vous entend pas toujours bien vous rapprochez le micro pardon de la médiocrité de notre équipement donc d'autre part le GSPR qui est dirigé par le colonel Lavergne et qui accompagne le président de la République dans ses déplacements la sécurité du président de la République est toujours assurée vraiment en toutes circonstances par l'une de ces deux unités c'est véritablement le commandement militaire et le GSPR qui sont en charge et j'ajoute que ces services sont exclusivement je dis bien exclusivement composés de personnels qui relèvent soit de la police soit de la gendarmerie et ce sont eux qui sont responsables de la sécurité du président de la République je pense que ce sont des points qui ont été me semble-t-il clarifiés par les auditions du général Biofarina et du colonel Lavergne à l'Assemblée nationale je dis je crois parce qu'elles ont eu lieu pendant le conseil des ministres auxquels j'assiste et donc je n'ai pas pu les voir du moins en direct et pour que ce soit bien clair s'agissant de l'interaction entre Alexandre Benalla et ses services Alexandre Benalla n'appartenait n'appartient ni au commandement militaire ni au GSPR il n'avait pas de responsabilité les concernant il n'était pas pressenti pour occuper un poste de responsabilité concernant service comme j'ai pu le lire ici ou là c'est le secrétaire général ce qui ne s'explique pas si monsieur Benalla n'avait pas une fonction que je définirais sommairement comme celle d'un garde du corps et si il n'était pas habilité à porter une arme pendant les déplacements officiels s'il n'en portait pas non plus pendant les déplacements privés pourquoi la présidence de la république et les services du ministère de l'intérieur qui ont instruit cette demande ont-elles favorisé l'obtention d'un permis de port d'armes il y a là pour nous une sorte d'incohérence quelle pouvait être l'utilité pour la présidence de la république que cet agent est un permis de port d'armes non j'ai oublié vous avez tout à fait raison monsieur le président de me relancer sur la question du port d'armes qui est une question à laquelle je n'ai pas répondu et à laquelle je dois commencer par répondre que je n'ai pas eu à connaître la question du port d'armes d'Alexandre Benalla tout simplement parce que comme je vous l'indiquais compte tenu des responsabilités qui sont les miennes je ne on pourra revenir à d'autres questions même si encore une fois je pense que ce sont des questions qui ne relèvent pas du champ de cette commission en tout cas qui relèvent très clairement de l'organisation interne des services de la présidence de la république mais en tout état de cause je n'ai pas eu à connaître de l'attribution des modalités d'attribution du port d'armes à monsieur Benalla mais aussi bien me semble-t-il le préfet de police que le directeur de cabinet du président de la république vous ont répondu sur ce point et à la fois dans les modalités d'attribution par la préfecture de police donc du cadre juridique dans lequel ça s'inscrivait il me semble que ce cadre juridique est lié à la fonction et non pas lorsque si ça avait été une attribution par le ministère de l'intérieur lié à un risque le concernant tout particulièrement et ça n'était pas le cas donc justement qu'est-ce qui dans sa fonction rendait utile pour la présidence de la république que monsieur Benalla est un permis de port d'armes très franchement je suppose tout simplement que comme vous l'avez indiqué le dispositif de sécurité est adapté à l'intensité de la menace et au contexte dans lequel se situe le président de la république il est toujours et j'insiste il est toujours oui tout à fait il y a des services et ce sont toujours ces services qui sont en charge c'est toujours le GSPR qui est en charge lorsque le président de la république est en déplacement je pense simplement je suppose que dans certaines circonstances il a été jugé qu'il pouvait être utile que d'autres puissent apporter leur concours mais vous les interrogerez il n'en reste pas moins j'insiste sur ce point monsieur le sénateur parce que vous avez l'air de trouver ça curieux mais c'est ainsi c'est toujours le GSPR qui est sur la protection du président de la république le chef du GSPR l'a dit merci monsieur le secrétaire général madame Muriel Jourdain qui est rapporteur de notre mission d'information va vous poser quelques questions à son tour merci monsieur le président monsieur le secrétaire général vous nous avez rappelé à l'instar de monsieur le directeur de cabinet qu'effectivement monsieur Benalla ne fait pas partie du service de sécurité rapproché du président de la république je crois qu'il aurait fallu l'en informer parce que chacun a en tête l'image au salon de l'agriculture ou dans un geste stupide quelqu'un jette un oeuf sur le président de la république et le premier qui est là dans un geste de protection physique à l'égard du président de la république c'est monsieur Benalla c'est monsieur Benalla si on rajoute à cela qu'effectivement il a un port d'armes pour lequel nous avons bien du mal il faut dire à obtenir des explications il a une voiture de police on le voit systématiquement auprès du président de la république dans des occasions privées comme publiques enfin au salon de l'agriculture je l'ai dit mais en faisant du vélo au panthéon au 14 juillet et j'en passe ne pensez-vous pas qu'indépendamment du fait que vous nous indiquiez fermement que la sécurité rapprochée du président de la république est assurée par des fonctionnaires civils et militaires ne pensez-vous pas qu'il ait pu y avoir une confusion de fait y compris dans l'esprit de monsieur Benalla et éventuellement dans l'esprit de ces professionnels que sont les fonctionnaires civils et militaires qui sont chargés de la sécurité rapprochée du président alors je je vous remercie madame la coopératrice cette question je ne me prononcerai pas sur la confusion qu'il pourrait y avoir dans l'esprit de monsieur Benalla qui je le rappelle néanmoins a participé de la mission de sécurité d'Emmanuel Macron lorsque il a comme président du parti En Marche puis ensuite pendant la campagne présidentielle dès lors que le ministère de l'Intérieur n'avait pas souhaité accorder à Emmanuel Macron une protection et donc durant cette période effectivement Alexandre Benalla a participé des missions de sécurité je pense du reste il faudrait vérifier que la scène que vous décrivez au salon de l'agriculture je me demande si ce n'est pas une scène qui date d'ailleurs de la campagne électorale parce que la scène de l'œuf en particulier me semble davantage datée de la campagne électorale et pas de sa dernière visite bon mais peu importe mais juste pour signaler que à un moment donné de sa carrière et à une époque où le président de la République n'était pas président de la République Alexandre Benalla a une mission de sécurité auprès de lui en revanche je puis vous assurer qu'il n'y a pas de confusion dans l'esprit des services de sécurité de la présidence de la République et qu'il n'y a pas de confusion dans l'esprit du chef du GSPR puisque vous faites référence à un déplacement à l'extérieur du palais sur le fait que c'est bien lui et ses équipes qui sont en charge de la protection du président de la République je n'ai aucun doute là-dessus je pense d'ailleurs qu'il l'a très clairement très clairement rappelé lorsqu'il a été auditionné à l'Assemblée Madame Jourdain une autre question oui toujours sur ce point effectivement vous nous dites qu'il n'y a pas de confusion dans l'esprit du chef du GSPR vous le savez nous avons entendu ici des syndicats de policiers assez nombreux qui nous ont tous fait part dans des termes assez variés du fait que M. Benalla aurait pris une importance assez considérable au point parfois de vouloir prendre la main sur un certain nombre de services de sécurité et c'est en ça que je parle de confusion de fait même s'il n'avait pas vous nous dites et nous n'avons aucune raison de ne pas vous croire qu'il n'a pas en droit la possibilité de prendre la main sur ces services de sécurité avez-vous été informé d'une façon ou d'une autre de ces éléments qui sont venus de façon assez unanime alors très clairement Madame Accor la réponse est non lorsque alors j'ai bien évidemment eu à connaître du recrutement de M. Benalla comme chargé de mission et compte tenu de ces qualités unanimement reconnues d'organisateur ce recrutement était jugé légitime et utile je ne reviens pas sur ce point d'ailleurs le président de la République a eu l'occasion hier en marge d'un déplacement de rappeler ce point je ne reviens pas non plus sur ces missions j'ajoute pour que je sois bien clair je n'ai jamais eu à titre personnel à travailler directement avec M. Benalla au cours de la période où il a été employé à la présidence de la République mais je peux vous dire qu'à aucun moment je n'étais informé du moindre incident ou comportement inadapté de l'intéressé jusqu'au 2 mai à aucun moment et je vous dirai même le contraire je n'ai eu que des retours positifs sur le travail l'engagement le dévouement de M. Benalla et sans trahir me semble-t-il le sentiment général je crois pouvoir vous dire que M. Benalla était très apprécié de ses collègues donc je n'ai jamais eu le moindre retour négatif sur ce point et par ailleurs j'ai entendu dire qu'il aurait je cite terrorisé des services de la présidence mais le chef de ce service me semble-t-il y a lui-même répondu ce n'est pas le cas ou si c'était le cas en tout cas ça n'a jamais été porté à sa connaissance comme chef de service ni à la mienne ce sont les syndicats certains syndicats de policiers qui ont fait état non pas de la terreur manifestée par ou ressentie par des agents de la présidence de la république mais plutôt par les services de police extérieure à l'Elysée lors des déplacements présidentiels nous avons demandé que les informations qui nous étaient ainsi données soient sourcées et précisées mais les faits pour l'instant ne sont en effet pas établis nous entendons votre réponse simplement il n'est pas impossible que nous ayons de plus en plus d'informations sur ce point compte tenu de ce qui nous a été dit sur le fait que des langues se déliraient bien qu'elles se délient Madame Jourdain Monsieur le Président Sueur Merci Monsieur le Président Monsieur le Secrétaire Général je voulais d'abord revenir sur votre propos introductif comme je l'ai fait hier vous avez fait état de l'autorisation qui vous a été donnée par le Président de la République de venir ici répondre à nos questions je voulais vous dire ma conception en vertu de laquelle cette autorisation n'était pas nécessaire n'était pas utile et elle n'a pas d'effet pour la raison simple que nous considérons que tout citoyen doit en vertu de la Constitution venir répondre aux questions d'une commission d'enquête parlementaire dès lors qu'il y est convié à la seule exception du Président de la République que nous n'avons jamais pensé contrairement à d'autres à inviter ou à solliciter Monsieur le Président car nous sommes comme vous-même et comme vous l'avez dit très attachés à la séparation des pouvoirs et au principe de notre Ve République Ceci étant précisé je voulais revenir sur la question de l'article 40 je remarque mes chers collègues qu'en popularité il y a un nouvel article 40 qui va peut-être supplanter un autre article 40 qui est extrêmement populaire si je puis dire par euphémisme dans les assemblées parlementaires Vous nous avez dit que vous n'aviez pas cru devoir saisir la justice donc le procureur de la République mais voyez-vous nous avons posé cette question à environ 6 personnes Monsieur le Préfet de police a dit qu'il ne lui appartenait pas de le faire en raison du fait que Monsieur Benalla relevait de la présidence de la République Monsieur le Ministre de l'Intérieur nous a dit la même chose et quand on interroge bien entendu au plus haut niveau les représentants de l'Elysée nous avons la question et la réponse que vous nous avez donnée il peut apparaître singulier je dis il peut vous savez ici nous sommes très prudents et nous avons raison de l'être que la justice soit saisie mais d'ailleurs elle s'est auto-saisie dès lors que Monsieur Benalla a fait appel à trois fonctionnaires pour obtenir une vidéo mais l'acte qui consiste à faire usage de violence à l'égard de citoyens et de s'approprier indûment les insignes de la police nationale peut apparaître quand même comme étant d'une gravité telle qu'elle aurait mais qu'il aurait justifié la saisine immédiate du procureur de la République voilà c'est la première remarque que je voulais faire j'en ajoute une autre il y a eu donc la mise à pied je dois dire que depuis l'audition de Monsieur le directeur de cabinet j'ai reçu un certain nombre de messages de spécialistes du droit du travail qui s'interrogent lourdement pour savoir s'il est conforme au code du travail qu'une mise à pied avec réduction de salaire à due concurrence soit mise en oeuvre sur les congés non pris il me semble qu'il y a là quelques questions juridiques et quelques implications notamment sur la notion d'indemnité compensatrice relative à des congés sur lesquels peut-être une étude juridique plus approfondie ne serait pas Monsieur le secrétaire général inutile mais pour revenir à l'essentiel Monsieur lorsque un fait comme cela apparaît et je prends bien en compte ce que vous avez dit sur les services rendus par Monsieur Benalla et sur le fait qu'il a suscité des appréciations positives mais tout d'un coup il y a une attitude de sa part qui est quand même incompréhensible inacceptable ce sont les propos du président de la République et qui porte atteinte à l'Elysée etc. Il est déchargé de ses fonctions en matière de protection et de sécurité a dit le porte-parole de la présidence de la République et lorsque sont achevés et là c'est la question principale que je me permets de poser mes chers collègues excusez-moi d'être un peu répétitif puisque j'ai posé la même question à d'autres interlocuteurs c'est vrai mais on a besoin des réponses de chacune et de chacun à partir du moment où il a fini les 15 jours de mise à pied moi j'aurais pensé Monsieur le Secrétaire Général que l'attitude logique eût été de l'exfiltrer en quelque sorte de toute tâche relative à la protection et à la sécurité c'est d'ailleurs ce qu'a dit le porte-parole or comme l'a dit Madame Muriel Jourdat nous le retrouvons auprès du Président dans des situations extrêmement sensibles et publiques je pense au Panthéon je pense au 14 juillet je pense à l'arrivée des Bleus à Roissy où il y a quelques discussions avec la gendarmerie etc. donc comment pouvez-vous justifier cela alors alors Monsieur Stroda s'est donné beaucoup de mal je dois dire pour nous expliquer que sa fonction numéro 1 avant la mise à pied était d'une nature et que la fonction numéro 2 après la mise à pied était d'une autre nature mais je dois vous dire que sur ce point je n'ai pas totalement été convaincu pourquoi je reviens sur cette question Monsieur le secrétaire général Merci Monsieur le co-rapporteur alors j'ai noté au moins quatre questions oui mais vous savez j'essaie du coup et avec quelques questions dans les questions donc je vais essayer malgré tout d'être synthétique de ma réponse bien sûr vous avez commencé votre propos en revenant sur mon propos liminaire sur l'autorisation du Président de la République à venir me rendre devant vous je ne serai pas long sur ce point néanmoins je crois devoir y revenir puisque personne n'ignore que cette question est un sujet de débat constitutionnel c'est la raison pour laquelle à ma connaissance aucun collaborateur du Président de la République n'a été auditionné devant des commissions parlementaires pendant près de 50 ans et ça a été refusé de manière systématique pendant près de 50 ans jusqu'à il n'y a été dérogé pour la première fois en 2007 et ensuite de manière exceptionnelle je ne reviens pas sur l'argumentation et sur la combinaison des articles 51-2 des commissions d'enquête en lien avec et que l'article 24 qui renvoie à l'action du gouvernement et qui du coup fait que l'interprétation et que les commissions d'enquête ne peuvent pas porter sur l'action du Président de la République du reste juste pour donner un exemple en 2009 quand s'est posé la question d'une commission d'enquête sur les marchés de la présidence de la République elle a été déclarée irrecevable puisqu'elle touchait à l'organisation interne de la présidence de la République et non pas à l'action du gouvernement je ferme cette parenthèse nous n'allons pas trancher ici ce débat constitutionnel je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on va le laisser aux constitutionnalistes à ce stade et c'est du reste inutile puisque je suis devant vous pour répondre à vos questions absolument mais je préférais néanmoins encore une fois je crois important de rappeler ce principe qui est au cœur de la séparation des pouvoirs Deuxièmement vous m'avez interrogé sur l'appréciation relative à l'article 40 l'incor je ne vais pas revenir sur les explications que je vous ai données mais je rappelais simplement que à la lumière des éléments dont on disposait c'est à dire d'une vidéo dans laquelle on le voit participer à une opération de maintien de l'ordre équipée d'un seul casque là encore se pose la question de l'usurpation mais était d'emblée indiqué le directeur de cabinet que j'ai interrogé qui lui-même s'est renseigné que c'était parfaitement dans les pratiques habituelles de la préfecture de police d'accueillir des observateurs dans ces conditions sur les circonstances dans lesquelles il participe à une interpellation à la fois le contexte particulier de violence mais aussi le contexte dans lequel il le fait je ne reviens pas là non plus sur les propos de la directrice de l'IGPN sur la caractérisation de ces faits mais enfin tout ce faisceau d'indices encore une fois compte tenu de ce que je sais à l'époque et compte tenu de ce que toutes les autorités qui sont bien plus je dirais compétentes que moi en matière d'ordre public est relative à l'appréciation qu'on peut porter sur elles n'ont pas mentionné cette question de l'article alors oui non qu'il aurait été à l'autorité hiérarchique vous faudrait faire un examen de ce que signifie l'article 40 qui sauf de ma part s'applique à tout agent public donc s'il s'applique à tout agent public légitimement je considère que compte tenu des agents publics qui ont été saisis préalablement le fait qu'ils ne mentionnent pas ce point s'ajoute au faisceau d'indices que je mentionnais précédemment et m'amène à considérer que à l'époque je n'ai vraiment aucune raison de douter que la sanction est proportionnée et je pense qu'aujourd'hui encore une fois compte tenu des éléments connus à l'époque elle l'était je reviens troisièmement sur votre question sur la sanction sur ce point j'insiste sur le fait que la sanction et ça a été la volonté du directeur du cabinet mais je devrais dire que c'était notre volonté notre volonté collective je sais parfaitement que la sanction soit très rapide parce qu'il est important qu'une fois il y avait une faute et c'est une faute à ne pas négliger c'est une faute la sanction a peut-être été très rapide mais son exécution est très lente si nous en croyons ce qu'a dit hier le directeur du cabinet quand j'ajoute un point également important pour ne pas qu'il y ait le malentendu sans revenir mais je pense que malgré tout il est important de relever que le directeur général de la police nationale a dit lui-même que placé dans les circonstances équivalentes il aurait probablement pris la même décision et s'agissant de la question de la retenue sur salaire effectivement comme vous le disiez tout à l'heure monsieur le ministre il y a une question d'appréciation compte tenu du statut contractuel de la personne de l'application d'un décret de 1986 et de la possibilité dans le cadre d'une suspension d'appliquer d'appliquer une suspension de salaire et en réalité au moment d'opérer la retenue sur salaire cette question a surgi et cette question est apparue comme pouvant fragiliser la décision sa robustesse juridique et risquant de pouvoir être contestée et donc il a été privilégié par personne compétente de privilégier une retenue sur jour de congé mais à la fin l'objectif est bien atteint la loi a été respectée la sanction est complète elle est définitive elle est du même effet et c'est ce qui me semble être le point important je suis d'accord avec vous monsieur le co-rapporteur que cette question et d'une façon générale cette question mérite peut-être une étude juridique et encore une fois si ça ne relève pas de cette commission mais ça relève de mes responsabilités vous avez des services j'ai des services et du coup je pense que pour l'avenir ça fait partie des sujets qui est probablement à présent d'un public utile d'aborder de façon à ce que la procédure soit la plus robuste possible et que on ait immédiatement les bons réflexes pour faire exactement comme il faut en droit pour s'assurer qu'on ait des décisions qui soient effectives robustes non contestables et à la fin efficaces puisque c'est ça qui compte et puis le dernier point vous avez évoqué la participation de monsieur Benalla à différents événements je crois que le directeur de cabinet vous a répondu hier je vous répondrai dans le même sens il y a effectivement trois événements publics auquel monsieur Benalla a eu l'occasion de participer ce sont trois événements qui présentent me semble-t-il la même caractéristique d'être des événements d'une ampleur exceptionnelle et d'être évidemment pas pour le 14 juillet mais vous comprendrez mon propos d'être non récurrents et qui nécessitent la mobilisation en tout cas oui alors la chefferie de cabinet n'est pas un service qui est pléthorique et un événement un événement oui mais vous savez un événement comme l'organisation de l'arrivée de l'équipe de France l'accueil au palais de l'Elysée de je crois 2000 invités 3000 invités en tout cas plusieurs milliers d'invités des enfants des jeunes à accueillir est une logistique considérable non ça ne dépend pas d'une personne mais je crois pouvoir vous dire que ce jour là tout le monde est sur le pont le chef de cabinet le chef adjoint du cabinet les personnes qui sont qui travaillent à la chefferie que ça soit monsieur Benalla ou ou la personne qui qui avait le même la même grade que lui au sein de la chefferie et toute la chefferie et tous les personnels du commandement militaire je peux vous dire que j'ai pu voir de mon bureau l'ampleur des préparatifs c'était une manifestation d'ampleur exceptionnelle je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu assister pareillement à la cérémonie d'entrée au Panthéan ce sont des événements et la réalisation de ces événements en particulier quand se déroule à la présidence de la République elle incombe à la présidence de la République effectivement il y a d'autres services dans l'état mais la personne ultimement responsable ça reste la présidence de la République s'il y a un problème si l'accueil est mal fait s'il y a des débordements dans le palais de l'Elysée le jour où l'équipe de France est accueillie ça sera la responsabilité de la présidence de la République donc je n'ai aucun état d'âme à dire que dans des circonstances comme celle-ci il faut que tout le monde puisse contribuer et que tout le monde puisse travailler et j'ajoute un point supplémentaire à la présidence de la République je peux vous dire que les gens ne ménagent pas leur peine et que les gens qui travaillent à la chefferie de cabinet ce sont des gens qui ont un travail considérable c'est un travail très dur et j'ajouterais que moi compris toutes les personnes qui travaillent à la présidence de la République le président de la République est une personne je pense que vous le savez les Français savent c'est une personne très exigeante avec lui-même et avec les autres moi-même je crois pour dire que je travaille un petit peu et j'attends effectivement que les collaborateurs de l'engagement et je pense que c'était vrai sous d'autres mandats les personnes de la présidence de la République ils travaillent énormément et quand il y a des événements exceptionnels je peux vous dire que tout le monde y contribue bien monsieur le président vous avez une courte question à poser au secrétaire général monsieur le secrétaire général à ma qualité de rapporteur du budget des pouvoirs publics je peux confirmer ce que vous dites sur le travail considérable de l'ensemble des personnels de la présidence de la République et bien entendu nous ne mettons nullement cela en cause ma question est très simple j'ai cette nuit eu l'occasion de vérifier ce qu'avait évoqué notre collègue François Pillet et il s'avère que l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 impose que l'ensemble des collaborateurs qu'ils figurent au journal officiel ou non remplissent une déclaration d'intérêt et une déclaration de patrimoine ce qui permet en particulier permettrait d'évoquer les éventuels liens entre monsieur Benalla et des entreprises à caractère privé de sécurité puisque cela n'a pas été fait que c'est patent et puisqu'il n'est pas tant que c'est nécessaire quelle conclusion allez-vous en tirer et allez-vous demander aux neuf personnes qui sont aujourd'hui chargées de mission à l'Elysée et qui n'ont rempli ni l'une ni l'autre de ces deux déclarations de le faire Monsieur le secrétaire général monsieur Pillet qui avait posé la question hier souhaite compléter la question de notre rapporteur oui merci monsieur le rapporteur d'avoir repris ce thème puisqu'hier effectivement notre commission secrétaire général a appris avec une certaine stupéfaction que des collaborateurs du président de la république n'avaient pas au mépris des dispositions claires je dis bien des dispositions claires monsieur le secrétaire général de la loi de 2013 sur la transparence de la vie publique n'avaient pas déposé auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique leur déclaration de patrimoine et surtout leur déclaration d'intérêt c'est le cas de monsieur Benalla alors pouvez-vous nous assurer que dans le cas précis au moins maintenant pour monsieur Benalla cette déclaration va être régularisée très rapidement puisque son omission constitue au surplus un délit qui fait encourir trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et dont l'existence l'existence de ce délit est en raison du caractère public de notre commission désormais porté à la connaissance du parquet de Paris monsieur le secrétaire général merci monsieur le président c'est une question qui évidemment relève de l'organisation interne de la présidente de la république mais néanmoins j'y répondrai lorsque le président de la république a été élu et lorsque j'ai été nommé lorsque les premiers collaborateurs de la présidente de la république ont été nommés dont le directeur de cabinet le conseil diplomatique et j'en passe j'ai posé la question au service de la présidence du champ des personnes qui devaient faire cette déclaration et à l'époque il m'a été dit que la pratique à l'Elysée y compris pour la totalité du mandat précédent avait été que les déclarations d'intérêt et le patrimoine ne sont faites que par les conseillers nommés au journal officiel nous avons ni plus ni moins poursuivi cette pratique ayant pris connaissance de votre échange hier j'ai reposé la question la même réponse m'a été faite s'agissant de la pratique antérieure je ne veux pas entrer dans ce débat j'ai demandé au service de me dire de façon très claire ce qu'il en était c'est ce qu'ils m'ont répondu j'aurai l'occasion de vérifier de façon plus je vais y venir je m'en assurais effectivement en tout cas c'est ce qui nous a été dit et donc on s'est inscrit dans cette pratique là et donc tous les collaborateurs inscrits au journal officiel ont fait des déclarations ceux qui n'étaient pas n'ont pas procédé du reste on m'a dit qu'il y avait eu des échanges en son temps avec la haute autorité sur ce point je n'en ai pas je ne les ai pas vus donc voilà je ne vais pas en faire état plus que cela indépendamment de cela puisque vous avez abordé la question hier j'ai moi-même fait quelques diligences et donc effectivement l'ennemi porte conseil mais le secrétaire général du gouvernement également donc je lui ai posé la question et il m'a indiqué que son interprétation à la lumière des débats parlementaires était qu'il serait logique de les inclure et du coup de façon à éviter tout malentendu j'ai demandé est-ce que les services adressent hier un message aux intéressés afin que ils puissent régulariser leur enfin d'une part que la situation puisse être clarifiée sur le plan du droit je ne vais pas demander de notes écrites tout ce qu'a déjà du gouvernement j'ai toute confiance en son avis et ensuite que la situation des intéressés puisse être régularisée et du coup il leur a été demandé hier de prendre contact je pense qu'ils feront dans les meilleurs délais en tout état de cause s'agissant des désormais 7 8 nous avons 8 et 8 chargés de mission dont 2 qui sont dans les dans les services de la présidence pour lesquels je ne sais pas à dire vrai si le principe s'applique au regard de la définition d'un collaborateur président de la république enfin on clarifiera cela mais était demandé à ceux pour lesquels il n'y a pas de doute de régulariser leur situation j'en ai déjà deux puisqu'il y avait la question de l'étude juridique sur le régime des sanctions oui je vous remercie monsieur le secrétaire général en effet c'est la preuve que nos travaux sont déjà utiles à l'amélioration du fonctionnement de la présidence de la république de sorte que les mauvaises pratiques de l'ancien monde ne débordent pas trop sur les nouvelles pratiques du nouveau monde alors mes chers collègues maintenant nous avons les questions de chacune et chacun d'entre vous je vous rappelle la règle que nous avons accepté une minute pas plus pour la question si possible moins et donc je donne d'abord la parole à monsieur Pillet merci monsieur le président effectivement j'avais deux questions ma première intervention a permis de préciser celle du rapporteur et d'obtenir une réponse qui sur le fond me satisfait dès lors qu'au surplus j'espère que nous aurons la déclaration d'intérêt de monsieur Benalla avant la fin de nos travaux la deuxième question est très précise combien de conseillers à l'Elysée ont-ils un contrat de travail et une fiche de poste faisant référence à des missions concernant directement ou indirectement la sécurité du président et pouvez-vous alors nous donner leur nom monsieur le secrétaire général je 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 suis désolé je je devrais vous revenir par écrit je ne je ne sais pas le nombre de je ne pourrais pas vous dire le nombre de personnes qui dans leur contrat de travail ont la mention non mais dès lors monsieur le secrétaire général que vous vous engagez à répondre par écrit à la question que j'ai posée je suis satisfait en tout cas oui bien sûr je vais regarder comme je vous l'ai dit je ne gère pas moi-même les contrats de travail des collaborateurs de l'Elysée en général et des 822 je crois ETP de la présidence et y compris quant aux mentions spécifiques qui peuvent y être mentionnés je vous remercie je pense que excusez-moi pardon monsieur le président je pense que la majorité d'entre eux du reste n'ont pas de contrat je pense que la majorité d'entre eux s'agissant de fonctionnaires ne sont pas dans une situation contractuelle très honnêtement c'est pas un fonctionnaire que je fais allusion c'est surtout aux contractuels du type de monsieur Benalla qui ont à mon avis nécessairement un contrat de travail écrit et qui s'il n'avait pas au moins une fiche de poste démontrerait l'existence d'une situation un peu curieuse très bien je regarderai ce point je veux vraiment je suis désolé je l'ai déjà dit mais je veux vraiment insister sur ce point je veux surtout pas laisser à penser ou aux membres de cette commission ou à qui que ce soit qui nous regarderait aujourd'hui que la sécurité du président de la république non 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 je saisis juste cette occasion vraiment pour le réaffirmer parce que vraiment je serais surpris et choqué qu'on puisse laisser penser à quiconque que la sécurité du président de la république serait assurée par je ne sais quel vigile ou agent privé et d'autres personnes que les membres du commandement militaire ou du GSPR voilà mais je saisissais cette occasion ce n'est pas une réponse évidemment merci monsieur le secrétaire général monsieur Colombard merci monsieur le président monsieur le secrétaire général j'aimerais savoir depuis quand existe le poste et la fonction occupée par monsieur Benalla quelle a été sa rémunération en mai juin et avril et quelle est la superficie exacte de l'appartement qui l'occupe qui est qui est Branly on sait ce qu'ils ne sont pas mais on aimerait bien savoir ce que c'est alors si vous ne savez pas vous nous l'écrit mais on aimerait bien le savoir monsieur le secrétaire général alors comme je pense le directeur cabinet il a déjà dit ce sont des informations qui relèvent de l'organisation interne de la présidence de la république la superficie aussi la superficie oui également mais je vais je vais revenir sur ces sur ces points le budget et la gestion de personnel de la présidence de la république sont gérées sous le contrôle de la cour des comptes et vous trouverez beaucoup d'informations le secrétaire général d'accord simplement vous ne répondez ou vous ne répondez pas c'est tout je ne vais pas communiquer les superficies des appartements du palais de l'Alma du reste je n'ai pas avec moi le catalogue et la cartographie des appartements avec leur métrage je ne vais pas communiquer les salaires des personnes qui travaillent à la présidence de la république on a en revanche parce que c'était important et vous avez c'est le sens d'ailleurs c'est la raison de ce point de vue je pense de votre question mis fin à ce nombre de rumeurs puisque monsieur Benalla n'a pas occupé effectivement de logement à la résidence de l'Alma jamais occupé donc à la réponse à votre question quel est le métrage de l'appartement qu'il a occupé la réponse c'est il n'a pas occupé d'appartement semble-t-il nous avons effectivement démenti une rumeur quant au niveau de son salaire parce qu'il était chargé de mission il n'est pas le niveau de 10 000 euros dont j'ai pu entendre parler il y a toute une série d'autres rumeurs auxquelles le président lui-même a tenu à temps de le coup d'ailleurs j'ai vu qu'un quotidien avait d'ailleurs publié l'intégralité d'un propos qu'il a tenu dans un cadre privé dans lequel il répond aussi à la question de il aurait été Patrick Srodo l'a aussi dit proposé comme sous-préfet ce qui est totalement fantaisiste qu'on aurait osé de le nommer peut-être j'espère ce qui est tout aussi fantaisiste et ainsi de suite donc et pour répondre à votre question sur depuis quand existait cette fonction dès l'origine je pense mais là aussi je préférerais pouvoir regarder ça de plus près je pense que sous les quinquennats précédents des fonctions équivalentes existaient il m'a semblé d'ailleurs avoir entendu à une audition hier ou avant-hier quelqu'un évoquant des fonctions sous le quinquennat précédent qui me semblait être en tout point similaire il va y avoir quelque part de trace de cette décision de la date de cette décision de la date de son embauche certainement non non de la date de la création du poste avec cette fonction particulière c'est très certainement dans les semaines qui ont suivi l'élection et l'installation du nouveau cabinet le directeur de cabinet du président de la république à qui nous avons posé cette question s'est engagé hier à nous faire parvenir les documents qui touchent le statut personnel de monsieur Benalla et je confirmerai cette demande merci chers collègues de votre question monsieur Bonnecarère oui monsieur le président mes chers collègues monsieur le secrétaire général deux questions dans le prolongement de l'introduction très structurée de notre président première question pouvez-vous monsieur le secrétaire général nous préciser le statut de la présidence de la république nous le clarifier vous avez à plusieurs reprises dans votre intervention parler de la présidence de la république vous nous avez parlé d'une assez grande maison plus de 800 personnes il y a quelques secondes vous nous avez dit 922 ETP je connais 15 articles dans la constitution 5 à 19 sur le statut du président de la république est-ce que la notion de présidence de la république c'est une formule un peu fictive qui définit la relation avec le président de la république ou est-ce qu'avec le temps avec un budget il y a une sorte d'entité publique présidence de la république qui s'est constituée quel est né finalement le statut qu'elles en seraient les règles et deuxième question qui a la responsabilité de trier classer hiérarchiser l'information informer un président de la république quelle que soit sa puissance évidente de travail est un exercice forcément complexe notamment lorsqu'il se trouve en Australie qui a cette responsabilité de hiérarchiser l'information de hiérarchiser les éléments arbitrés est-ce que c'est typiquement le rôle du secrétaire un des rôles du secrétaire général ou est-ce que c'est le rôle du directeur du cabinet merci monsieur le secrétaire général alors sur cette deuxième réponse je vous réponds très simplement et très directement c'est évidemment de ma responsabilité de hiérarchiser l'information d'être une sorte de je veux dire de garde de triage de tout ce qui vient mais j'ajouterais c'est de la responsabilité de tous chacun à son niveau a cette responsabilité là vous imaginez que le flux d'informations qui remonte à la présidence de la république en une journée Dieu merci tout n'arrive pas dans mon bureau et Dieu merci je ne suis pas le seul point d'entrée de toutes les informations qui arrivent à la présidence de la république parce que je crois qu'une vie n'y suffirait pas et donc chacun à son niveau est destinataire d'informations qui viennent de l'extérieur et chacun à son niveau fait exactement ce même tri qu'elle fait référence et chacun décide ce qui relève de ses responsabilités en réfère à ses hiérarchies lorsque cette personne le juge nécessaire et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au secrétaire général à charge pour moi d'informer le président de la république des éléments dont je pense qu'il est pertinent qu'il soit porté à sa connaissance ou de les prendre sur moi a fortiori quand il est à 10 000 km et que vous imaginez bien je ne peux pas lui parler de façon trop détaillée et j'ajoute un point le président de la république et je le dis parce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet je pense c'est un point important et très attaché à ce que chacun à son niveau exerce ses responsabilités c'est pas quelqu'un qui se qui se défausse c'est quelqu'un qui fait confiance et qui attend que encore une fois chacun à son niveau chacun prenne ses responsabilités et prenne des décisions qui incombent à son niveau et qu'on ne soit pas dans une logique dans laquelle pour toute information qu'on reçoit chacun remonte au niveau supérieur en se disant comme ça je ne vois pas de problème parce que c'est important que chacun ait ses responsabilités je vous avouer c'est aussi important pour moi parce que si personne ne prenait aucune décision à quelque niveau que ce soit à la présidence de la république je serais rapidement submergé le statut de la présidence de la république vous l'avez dit c'est un statut le président de la république a un statut constitutionnel que vous connaissez la présidence de la république mais comme d'autres évidemment est une institution qui a un statut un petit peu plus particulier puisque comme vous le savez comme c'est déjà relevé ne dispose pas d'un corps de fonctionnaire les agents de la présidence de la république sont des agents qui sont détachés mis à disposition par d'autres administrations il n'y a pas d'agent de la présidence de la république en ce sens je veux dire la présidence de la république en tant que corps je veux dire administratif n'existe pas elle fonctionne par la mise à disposition d'agents ça n'empêche pas pour autant que son administration soit structurée et comme le président de la république l'a dit il a souhaité que cette organisation puisse évoluer là encore il s'agit de l'organisation interne de la présidence de la république donc je n'entrerai pas dans les détails je me contenterai de vous indiquer que c'est un exercice qui a été engagé dès la fin de l'année dernière parce que c'est une organisation que connaît bien votre président qui s'est structurée on va dire par sédimentation et sur laquelle je pense qu'il est utile de faire évoluer de façon à la rendre plus lisible plus efficace moins coûteuse également et ça n'empêche pas l'exercice de contrôle j'ai fait référence en réponse à la question du sénateur Colombat au contrôle de la cour des comptes il y a évidemment un contrôle que vous connaissez bien auquel le rapporteur faisait référence tout à l'heure qui est le contrôle parlementaire dans le cadre des lois de finances et de la mission sur les pouvoirs publics Monsieur le Président Cannaire Merci Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président secrétaire général le général de Gaulle disait du secrétaire général de cette fonction le secrétaire général de l'Elysée est au centre et au courant de tout phrase qui est restée célèbre vous êtes à la tête d'une équipe de 50 collaborateurs 39 conseillers techniques 11 rattachés à la présidence de la République j'ai trois questions très rapides combien de charges à de mission vous y avez répondu mais combien ont-ils de responsabilité importante je pense en particulier au poste stratégique de chargé de mission auprès du chef d'état-major du Président occupé par certains Monsieur Ludovic Chaker saviez-vous deuxième question que Monsieur Chaker avait supervisé le recrutement de Monsieur Benalla comme directeur de la sécurité du candidat d'Emmanuel Macron troisième question est-il d'usage Monsieur le secrétaire général au sein du cabinet du Président de la République de doublonner toutes les fonctions officielles par des personnes qui se réprochent et qui recueilleraient toute la confiance du chef de l'état le chef de l'état a utilisé le mot de trahison donc trahison c'est pour un homme de confiance donc il y a des hommes et des femmes de confiance au sein de l'Elysée pouvez-vous nous répondre en la matière un dernier mot en termes d'information Monsieur Président Bas pour vous dire que Monsieur Benalla vient de donner une interview très longue au journal Le Monde ce qui me conforte dans l'idée de pouvoir entendre Monsieur Benalla au sein de notre commission d'enquête Merci cher collègue Monsieur le secrétaire général Alors m'interroger sur le nombre de chargés de mission sont rattachés de chargés de mission il y a sept chargés de mission enfin en ce compris Alexandre Benalla qui n'est plus chargé de mission parce qu'il a été licencié qui sont rattachés à des conseillers techniques et donc qui travaillent au sein du cabinet du président de la république ce sont tous des chargés de mission qui sont vraiment qui sont rattachés à des conseillers techniques et sans méconnaître leurs leurs responsabilités et je les connais tous évidemment personnellement ce sont des gens remarquables et qui travaillent énormément je crois pouvoir dire que il est logique qu'il soit chargé de mission au regard des responsabilités qu'ils font ils n'occupent pas des postes de chef de pôle ou des responsabilités de direction ou avec des responsabilités particulières vous avez interrogé sur le cas de Ludovic Schecker qui sauf erreur de ma part est chargé de mission auprès de l'état majeur particulier c'est un militaire me semble-t-il ou en tout cas ou réserviste et donc il est rattaché à l'état majeur particulier vous m'avez interrogé sur les circonstances de l'embauche de monsieur Benalla au sein de la campagne au sein du mouvement sur lequel pour tout vous dire je ne sais pas exactement à quelle date il a été recruté il est possible effectivement que Ludovic Schecker ait joué un rôle dans ce recrutement puisque Ludovic Schecker a fait partie des premiers salariés du mouvement En Marche je vous le confirme et j'ai connu du reste Alexandre Benalla au sein du mouvement En Marche une fois qu'il l'avait rejoint mais je ne sais pas quelle date a été recruté Alors je vous confirme enfin en réponse à votre dernière question qu'il y a beaucoup de personnes qui rentreraient dans la définition que vous avez donnée me semble-t-il en termes de confiance par construction je pense que j'ose espérer que votre serviteur comme les membres du cabinet président de la République ont la confiance du président de la République comme je le disais tout à l'heure c'est pour moi ça s'applique bien évidemment à moi et je pense par construction au président de la République c'est un principe quand on a la responsabilité d'une administration d'une équipe quelle qu'elle soit on doit faire confiance à ses collaborateurs et la confiance est un principe clair de recrutement si on n'a pas confiance dans ses collaborateurs je pense qu'il vaut mieux en changer et j'ajouterai que vous l'avez auditionné je le redis parce que je considère que c'est quelqu'un qui a un sens de l'état exceptionnel c'est encore plus vrai qu'entre le collaborateur en question s'appelle Patrick Sroda M. Kenner vous vouliez réagir oui vraiment très rapidement M. le Président mais bien sûr qu'il faut des hommes et des femmes de confiance auprès du Président sinon ça ne pourrait pas marcher j'ai été ministre et j'ai le même principe c'est la question du dédoublonnage de certaines fonctions par des personnes qui ne relèvent pas potentiellement donc du cadre M. le secrétaire général vous vouliez ajouter quelque chose non je n'ai pas le sentiment M. le ministre qu'il est le moindre dédoublonnage et les chargés de mission qui sont qui ont la présence de la République exergent chacun des missions dont je crois pour dire que je les identifie parfaitement qui ne doublonnent en rien les fonctions administratives a fortiori a fortiori du gouvernement je suis très attaché à ce que l'indiqué même M. le Président chacun reste à sa place la présidence de la République ce n'est pas le gouvernement la présidence de la République ce n'est pas le gouvernement en effet nous ne vous le faisons pas dire un mot M. le secrétaire général je crois qu'il faut être clair le comportement et ça se voit de M. Benalla est très proche de celui d'un garde du corps de quelqu'un qui exerce une mission de protection et de sécurité alors je crois que M. Caner est fondé lorsqu'il dit qu'il y a un phénomène de doublon et finalement d'imprécision et de confusion Madame Jourdain oui merci M. le Président M. le secrétaire général toujours dans cette veine et dans cette idée de confusion dont vous avez d'ailleurs à demi-mot dit tout à l'heure qu'elle pouvait être effectivement accrédité par le fait que M. Benalla avait eu des fonctions de garde rapprochée auprès du candidat Emmanuel Macron et de ce fait il a peut-être pensé qu'il pouvait les continuer j'ai sous les yeux ici l'arrêté de port d'armes de M. Benalla dans lequel il est indiqué clairement dans les considérants que ce port d'armes est autorisé du fait que M. Benalla est chargé d'une mission de police alors ça n'est pas tout à fait ce que vous nous indiquez lorsque vous nous parlez des fonctions de M. Benalla mais il est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République est-ce que tout ça n'est pas un peu contradictoire avec les propos que vous nous tenez sur la réalité de ce que seraient les fonctions de M. Benalla il ne peut pas y avoir deux définitions de fonctions de M. Benalla celle qui fait l'objet d'une sorte de note de service interne et celle qui est exposée à la préfecture de police pour obtenir le port d'armes quand le préfet de police autorise le port d'armes et motive son autorisation par d'une part une fonction de police d'autre part une fonction d'organisation de la sécurité nous ne voyons pas ça dans la description des fonctions qui nous a été faite par vous-même comme par le directeur de cabinet hier comme je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai pas eu à connaître des modalités d'octroi du port d'armes de M. Benalla donc je ne vais pas vous répondre de manière aussi détaillée qu'Alexandre Benalla sur cette question et je n'ai rien à ajouter je ne pourrais que vous rappelez ce que les autorités compétentes vous ont répondu c'est-à-dire en particulier enfin vous n'avez pas entendu le préfet de police je crois si vous avez entendu le préfet de police donc je pense que c'est l'autorité de délivrance et Patrick Stroda vous avez vous avez répondu sur ce point je n'ai vraiment rien à ajouter Monsieur le secrétaire général il y a là quelque chose de grave et que nous ne pouvons pas laisser dans cet état l'arrêté dit considérant que M. Benalla est chargé d'une mission de police ce qui est contradictoire avec ce qui nous est dit par ailleurs J'en prends maintenant Merci M. le secrétaire général Mme Estache-Brignot Merci M. le Président M. le secrétaire général vous êtes revenu au début de vos propos sur les événements du 1er mai pour lequel on a un certain nombre d'informations et peut-être c'est plus lisible aujourd'hui pour nous vous êtes revenu sur le rôle du GSPR il y a quelques instants vous nous avez précisé que dans l'organisation de la venue des Bleus sur les Champs-Elysées tout le monde avait sa place et j'ai cru comprendre que M. Benalla était un pion essentiel dans la sécurisation de la venue des Bleus sur les Champs ça m'interroge moi je vais revenir sur quelque chose qui pour moi me semble extrêmement important et je pense que les Français ont besoin de réponses dans cette affaire dite Benalla parce qu'aujourd'hui ils n'en ont pas et moi je n'en ai pas je ne sais pas exactement aujourd'hui quelles sont ou quelles étaient les missions et les fonctions précises de M. Benalla à l'Elysée quelles étaient vraiment parce qu'aujourd'hui on a des réponses très évasives sur ses fonctions et ses missions voilà à quoi servait-il et puis on peut légitimement se poser la question y a-t-il entre guillemets d'autres Benalla à l'Elysée pour lequel les rôles seraient très flous avec une espèce d'organisation un peu parallèle en tout cas les Français aujourd'hui peuvent légitimement se poser la question comme nous les élus nous pouvons nous poser la question M. le Secrétaire Général M. le Secrétaire Général s'il vous plaît Merci Mme la Sénatrice je pense que le directeur de cabinet vous a indiqué hier quelles étaient les fonctions de M. Benalla qui était donc dans l'équipe de la chefferie de cabinet et comme je vous l'indiquais tout à l'heure qui est une équipe qui est chargée de coordonner l'action des autres services c'est-à-dire que ce sont des missions d'organisation et de coordination à cet égard je ne vous ai pas dit qu'Alexandre Benalla avait la responsabilité de la sécurisation de l'arrivée de l'équipe de France cette responsabilité a fortiori sur la voie publique elle est de la responsabilité du préfet de police Alexandre Benalla n'a rien à voir avec l'organisation du dispositif de sécurité sur les Champs-Elysées rien à voir bon oui parce que pour des questions de logistique et d'organisation puisque à la fin ce ce car je ne fais que vous faire une réponse de de bon sens je ne définis pas la présidence ça applique le trajet des cars même lorsque il qu'on voit l'équipe de France championne du monde mais à la fin ce car est attendu à la présidence de la République ce sont des circonstances qui sont évidemment très particulières il y a énormément de monde et donc dans ce cadre il a vocation à avoir une interaction avec des services extérieures à la présidence de la République y compris des services de police et à commencer par la préfecture de police il y a même que si la chefferie de cabinet en charge de l'organisation des événements en lien évidemment avec encore une fois c'était une mission de coordination si elle n'a pas de de relation de discussion avec avec les services de l'État compétent je lui reprocherai parce que le chef de cabinet et son équipe lorsque il y a un déplacement du président de la République dans votre département il a évidemment des discussions avec le préfet de ce département il a évidemment des discussions avec les services de la préfecture avec les équipes de police de ce département et je lui reprocherai de ne pas le faire ça fait partie de sa mission ça ne veut pas dire pour autant que la chefferie de cabinet quand bien même est doté de membres du corps préfectoral si j'ose dire devrait se substituer au préfet de département ce qui là serait une faute chacun doit rester à sa place mais c'est une mission de coordination d'organisation et qui suppose effectivement des liens avec l'extérieur et Alexandre Benalla il exerçait cette mission pour à la fois pour des déplacements sur des déplacements officiels du président de la république majoritairement sur le territoire national et des déplacements non officiels du président de la république entendre des déplacements privés est-ce qu'il y a d'autres Alexandre Benalla alors je ne suis pas sûr de saisir tout à fait le sens de votre question mais je vais je mais je je vais néanmoins m'efforcer d'y répondre dans le sens il y a évidemment d'autres personnes au sein de la présidence de la république qui exercent des missions similaires il est évident que on ne peut on ne pourrait pas fonctionner sans précisément une chefferie bien dotée et y compris quelqu'un qui prend en charge les missions que monsieur Benalla prenait jusqu'à jusqu'à récemment donc du point de vue du fonctionnement de la présidence de la république je vous confirme qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui exerce ces missions quant à s'il y a d'autres Benalla au sens d'autres personnes qui auraient commis des actes identiques très franchement j'espère que non et si c'est le cas je ne le sais pas et s'il y en a d'autres qui sont susceptibles de l'être je vous apporte la même réponse j'espère que non et je peux je puis vous dire que le personnel de l'ISEE a des consignes très strictes en matière de ce qu'on attend d'eux en termes de comportement monsieur secrétaire général je prolonge la question vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de remplacer monsieur Benalla comptez-vous faire en sorte que son successeur ait également un permis de port d'armes pour être très franc à ce stade son poste n'a pas été remplacé les équipes ce qui explique d'ailleurs que lors des événements en fait les équipes de la chefferie de cabinet étaient un petit peu sous tension et ce qui explique que du coup il a dû y contribuer et quant à la question du port d'armes je pense que ça dépendra évidemment du profil de l'intéressé typiquement aujourd'hui à la chefferie de cabinet il y a plutôt des profils de nature préfectorale et je ne crois pas qu'ils aient de port d'armes je vous remercie madame Jourdain merci monsieur le président monsieur le secrétaire général dans la continuité aussi de cette question dont j'aimerais bien comprendre la réponse vous nous indiquez qu'il y a des gens qui ont une mission similaire aujourd'hui similaire à celle de monsieur Benalla d'accord donc qui est liée à la coordination de la sécurité non 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 c'est pas la coordination excusez-moi je vous en prie je vous en prie non non c'est pas une mission de coordination de la sécurité c'est une mission de coordination de tout ce qui doit tout ce qui contribue au cas d'espèce à l'organisation d'un déplacement du président de la République la sécurité c'est une dimension mais il y a beaucoup d'autres dimensions d'entre vous qui ont des responsabilités ministérielles tout ministre a un cabinet un chef de cabinet et ce chef de cabinet est responsable de ça il va coordonner les sujets de sécurité les sujets de communication les sujets de de relations presse les sujets de de relations avec vous j'insiste sur ce point j'aurais dû le dire plus tôt parce qu'évidemment dans un déplacement un élément majeur est la relation avec les élites alors nous ne sommes pas d'accord sur les propos puisque moi je reprenais en réalité ce qui était dans l'arrêté de police sur la coordination de la sécurité ils ont une mission similaire donc que nous ne définirons pas ont-ils également un port d'armes ont-ils mais ils pardon excusez-moi ils à ma connaissance non à ma connaissance non mais ce sont je pense qu'ils sont essentiellement fonctionnaires et membres du corps préfectoral je ne crois pas qu'à titre privilé c'est une port d'armes pardon non je ne enfin il faut que je comprenez monsieur le secrétaire général si nous posons ces questions peut-être vous paraissent-elles soit maladroites soit vous n'en comprenez pas le but moi je vous le dis le but il y a une définition de fonction qui nous a été décrite par vous-même et le directeur du cabinet du président de la république et il y a une définition de fonction qui figure dans l'arrêté du préfet de police attribuant un port d'armes une autorisation de port d'armes à monsieur Benalla et qui dit considérant que monsieur Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la république avec les forces militaires et le GSPR donc je dois considérer à vous entendre qu'il faut retenir votre propre définition de la fonction de monsieur Benalla et non pas celle qui a été communiquée au préfet de police pour obtenir le port d'armes c'est juste ça je crois que c'est ça la conclusion qu'on peut en tirer monsieur le secrétaire général je pense qu'il y a aussi une mission de coordination parce que non mais il y a il y a différentes missions fonctions à coordonner dans un déplacement la relation avec les élus la relation avec la presse les enjeux de communication les enjeux de sécurité à l'intérieur de chacun de ces domaines y compris la sécurité il peut y avoir plusieurs services de sécurité qui sont concernés vous allez dans un département il y a le GSPR il y a les services de sécurité locaux la police la gendarmerie que sais-je de ce point de vue là il peut y avoir une mission de coordination de la sécurité mais en revanche il n'assure pas la sécurité du président je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus monsieur Sueur monsieur le secrétaire général je pense que là nous sommes devant quelque chose qui a beaucoup d'importance parce que les termes de l'arrêté que vient de relire le président Philippe Bas montre que le port d'armes a été dévolu par le ministère de l'intérieur sur demande je suppose de l'Elysée par la préfecture de police c'est le ministère de l'intérieur elle fait partie du ministère de l'intérieur sur la base d'une définition de la coordination entre une tâche de police et une tâche de police je m'excuse quand on relit la phrase il ne s'agit absolument pas de la coordination avec les préfectures la presse etc les différents services engagés par un déplacement présidentiel bon à ce stade nous prenons acte de cette contradiction je crois que ce n'est pas la peine d'aller plus loin il y a un certain nombre d'éléments que nous avions déjà reconnus qui vont dans le sens d'une appréciation de la fonction de monsieur Benalla comme une fonction de sécurité le secrétaire général le directeur de cabinet nous dit ça n'est pas une fonction de sécurité le préfet de police prend une décision parce qu'on lui a indiqué que c'était une fonction de sécurité voilà où nous en sommes sur ce point et à chacun de se faire un jugement sur la réalité de la fonction de monsieur Benalla à partir de quelques indices que nous avons pu obtenir alors nous allons des indices qui sont des faits ces indices ne sont des indices ce sont des faits des déclarations qui ont pour caractéristique d'être contradictoires je m'excuse je veux que ceci soit dit et entendu et écrit je n'ai pas eu le sentiment d'avoir dit autre chose que ce que vous venez de dire mais avec votre je vous en donne acte monsieur le président alors je vous remercie madame Benbassa vous souhaitiez je crois poser une question oui merci monsieur le président monsieur le secrétaire général il y a eu une mise à pied à l'endroit de monsieur Benalla en début mai c'est donc une sanction n'est-ce pas vous reconnaissez c'est vous-même qui avez parlé d'une faute et je ne savais pas jusque-là que la sanction appelait une récompense je lis sur le facsimilé de la déclaration qu'a faite monsieur Benalla auprès de l'administration fiscale attestant son changement d'adresse ce changement d'adresse qui prend effet le 9 juillet indique 11 quai Branly donc il y a quand même un problème n'est-ce pas il a été récompensé il a eu son appartement en 11 quai Branly puisqu'il fait un changement d'adresse deuxièmement je voudrais faire une rectification quand même hier j'ai posé la question sur la suspension du traitement de monsieur Benalla et votre enfin votre collègue monsieur Trotsda a répondu que les 15 jours de suspension feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017 pourtant il me semble que les textes les textes applicables sont clairs j'ai fait vérifier je cite un congé non pris ne donne pas lieu à aucune indemnité compensatrice comment monsieur Benalla peut-il ainsi percevoir une indemnité compensatrice pour des congés non payés je vous donne une petite indication au cas où il serait licencié pour faute lorsqu'on est licencié pour faute un contractuel public enfin lorsqu'un contractuel est licencié cela n'ouvre pas normalement droit au versement ni d'une indemnité de licenciement ni même à une indemnité compensatrice de congé annuel est-ce que monsieur Benalla a été licencié pour faute maintenant n'est-ce pas et de telles indemnités lui ont-elles été versées malgré cela merci c'est une question très précise monsieur le secrétaire général oui oui il y a deux questions il y en a une sur le logement et une sur le licenciement en fait sur la sanction alors comme je vous le disais dans mon propos enfin dans la réponse à une des les premières questions je ne la gestion interne du personnel de l'Elysée relève la responsabilité du directeur de cabinet il me il me rend compte donc je ne cherche pas du tout à esquiver la moindre responsabilité mais je ne suis pas intervenu et je n'interviens pas dans l'attribution des logements à la à la résidence de de l'ALMA dont je crois d'ailleurs la liste est assez largement diffusée et qui et qui en fait accueille très majoritairement mais la cour des comptes a déjà écrit abondamment sur ce sujet des personnes qui sont qui font l'objet d'une nécessité absolue de de service c'est à dire dont la les exigences de disponibilité sont sont particulièrement fortes donc je ne suis pas intervenu dans la l'attribution du logement et donc je ne reviendrai pas sur ce que le directeur de cabinet a pu vous dire sur cette question et c'est la déclaration fiscale qui atteste ce changement mais je 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 fais beaucoup de choses. Je peux vous dire, je travaille un petit peu, mais je ne m'occupe pas de l'attribution de tous les logements au sein de l'Elysée, plus à M. Benalla. Donc, je m'en voudrais de vous donner une information erronée sur ce sujet, qui ne serait qu'une information rapportée sur la date, la taille de l'appartement, ou effectivement... Pour ce qui est de la sanction, je reviendrai simplement sur la séquence, qui est qu'au moment où la sanction est prise, il y a un avertissement pouvant conduire à un licenciement. Mais la décision du licenciement, elle n'est pas prise à ce moment-là, bien évidemment. Donc, on considère que la sanction est appliquée pour des raisons de sécurisation juridique, sur lesquelles je ne reviens pas, liée au terme de suspension et à la nécessité d'en assurer la robustesse. La retenue, le direct sur salaire, s'est révélé trop fragile. Et du coup, la sanction a... Enfin, la retenue sur salaire, la modalité de retenue, a pris la forme d'une annulation, en quelque sorte, de retenue de jour de congé. Et quant à son licenciement, oui, c'est à la suite d'une nouvelle faute, effectivement, qu'il a été licencié dans le cadre juridique appliqué. Bien. Alors, madame Benbassa, il faut que je donne la parole aux collègues, que chacun puisse poser sa question. Alors, oui, mais ce n'est peut-être pas une réponse que vous jugerez, ou que la commission jugera satisfaisante, mais c'est la réponse du secrétaire général. Nous ne pouvons pas le forcer à dire ce qu'il ne veut ou ne peut pas dire. Mais nous souhaitons, monsieur le secrétaire général, néanmoins relever que... Moi, je comprends très bien cette idée que le patron ne puisse pas prendre toutes les décisions. C'est pour ça qu'il y a une équipe et on doit déléguer, de sorte que le bureau du patron ne soit pas encombré de décisions qui sont multiples dans l'ordinaire des jours de toute organisation. C'est du bon sens de comprendre ça. Mais je sais aussi, je crois savoir, que quand on occupe une fonction de numéro un dans une équipe, et que quelque chose qui était, qui relevait de simples décisions quotidiennes prend une très grande importance politique, Alors, je crois, monsieur le secrétaire général, que le moment est venu pour vous de vérifier point par point ce qui vous serait apparu comme des détails il y a encore trois semaines, mais qui aujourd'hui sont des éléments mis bout à bout, qui ont tous de l'importance pour expliquer une situation. Et nous, notre devoir, justement, c'est d'y voir clair. C'est pour ça que nous vous posons toutes ces questions, y compris des questions qui peuvent paraître à ceux qui nous écoutent très ponctuelles sur le droit applicable à la sanction imposée à un collaborateur, les conditions dans lesquelles cette sanction est exécutée, parce que c'est vrai que si on se met à la place des gens, c'est quand même surprenant qu'on ait annoncé une retenue sur salaire et que, soudainement, à la faveur d'une audition de la commission des lois, on apprenne que la retenue sur salaire n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un problème juridique, qu'on va la faire autrement. Madame Benbassa nous dit, mais les modalités nouvelles qu'on a choisies, ne sont-elles réellement régulières, elles aussi ? Bon, voilà, on fait émerger des choses que nous-mêmes n'aurions pas eues à l'esprit si les problèmes ne s'étaient pas posés. Mais je crois qu'il est temps de mettre le projecteur sur ce qui est un élément de ce dossier. Et c'est notre rôle de le faire. Je n'ai pas à m'en excuser au nom des collègues, mais je comprends que Madame Benbassa ne soit pas totalement satisfaite. C'est un euphémisme, je crois, Madame Benbassa, de votre réponse, Monsieur le Secrétaire Général. Et si vous pouviez apporter des précisions ultérieures, nous avons vu tout à l'heure que l'audition d'hier vous a été utile sur d'autres aspects de la gestion du personnel de la présidence de la République, il y a une question juridique qui est maintenant sur la place publique pour l'exécution de cette sanction. A vous de nous répondre plus précisément que vous avez pu le faire ce matin en allant de manière plus approfondie examiner ce problème. Bon, alors, nous continuons avec maintenant la question de Monsieur Gros-Didier. Une minute, Monsieur Gros-Didier. Nous en avons parlé ensemble. Je vais m'en tenir à mon papier pour justement me limiter. Mais je tiens à dire des choses essentielles après plus de deux heures d'audition passive. Alors, il y a deux affaires Benalla. La première, c'est son comportement le 1er mai, qu'il justifie par l'article 73 du Code de Procedure pénale, argant du caractère délinquant des manifestants interpellés. L'enquête judiciaire le déterminera. La deuxième, celle qui nous intéresse, c'est l'éventuel dysfonctionnement de nos institutions touchant à la sécurité du chef de l'État. Alors, des syndicalistes policiers ont parlé de barbouze, de police parallèle, et cela en rajoute en tout cas au malaise des policiers qui n'avaient pas besoin de ça. Or, vous nous donnez l'impression, vous-même, ceux qui vous ont précédé, de partager des éléments de langage pour occulter cet aspect du dossier, notamment pour cacher le rôle que M. Benalla pouvait jouer en matière de sécurité. On a un peu l'impression d'être baladé tout de même. Et à vous entendre, il n'aurait été que le gentil organisateur des déplacements, et c'est ce qu'indiquerait cette note. Or, il venait non pas d'une agence de voyage, mais de la sécurité privée. Il n'avait d'ailleurs aucune autre compétence ou référence qu'en cette matière. Il était référencé au CNAPS. Le général Lysuré nous a dit d'avoir appelé dans la réserve de la gendarmerie, justement en raison de son expertise en matière de protection rapprochée. Il était d'ailleurs en fonction omniprésent à la préfecture de police où on traite, je crois, des problèmes de sécurité. Et malgré l'opposition du service de protection, vous avez vous-même demandé au préfet de police, vous-même, l'Élysée, demandé au préfet de police cette autorisation de port d'armes. Et comme l'indiquait le président, cet arrêté fait expressément... Vous avez déjà débordé de 30 secondes. ...un service de sécurité, en totale contradiction avec la note que vous décrivez. Donc il y a un des deux documents qui ne dit pas la vérité. Et quand les faits corroborent plutôt l'arrêté que la note, on peut s'interroger sur la sincérité des propos qui nous sont tenus. Je crois que ce n'est pas chacun de faire son opinion. Il y a quand même des vérités qui sont à établir. Vous nous dites qu'ils pouvaient coordonner des services de sécurité, mais nous sommes désolés, c'est la fonction d'un fonctionnaire d'autorité. Et les policiers nous disent que le coordonnateur se prenait d'ailleurs le plus souvent pour le supérieur. Alors est-ce que vous pouvez continuer à nous dire que M. Benalla ne s'occupait pas de sécurité à l'Élysée ? À ce moment-là, pourquoi avoir écrit le contraire ? Et pouvez-vous nous certifier que... Le secrétaire général va vous répondre. Vous avez terminé. Aucun contractuel à l'Élysée en charge de mission de sécurité. Merci, chers collègues. Je suis désolé, mais il faut que vous respectiez le temps de parole parce que les collègues le font. Alors, allez-y. Je vous répondrai très brièvement parce que j'ai peu de choses à ajouter par rapport à ce que je vous ai déjà indiqué sur les fonctions de M. Benalla. J'apporte juste une précision. Je n'ai pas dit qu'il ne s'occupait pas de sécurité. J'ai dit qu'il n'était pas responsable de la sécurité, en particulier pas responsable de la sécurité du président. Évidemment, il avait à connaître de questions de sécurité. Et toute personne qui travaille dans l'équipe du chef de cabinet du président de la République a à s'occuper de questions de sécurité. Ça me semble logique et important. Simplement, de ce point de vue-là, le fait pour un agent, l'espèce, un chargé de mission, d'avoir une compétence en matière de sécurité, tu lui viens de sa vie d'avant, compétence dont je comprends qu'elle a été reconnue par la direction générale de la gendarmerie nationale, pour moi, n'est pas un handicap. Bien au contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très fréquent que ce soit des postes qui soient occupés par des membres du corps préfectoral qui ont des responsabilités éminentes en matière de sécurité. Non, mais... Je ne vous répondais pas sur le port d'armes que vous n'avez pas abordé dans votre question, mais sur lequel je ne reviendrai pas. Mais le fait que M. Bialin ait des compétences en matière de sécurité ne me semble pas, bien au contraire, constituer un handicap à l'exercice des fonctions qu'il faisait, qu'il exerçait. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il a exercé des fonctions de sécurité préalablement avant que... Pour autant, je veux vraiment, encore une fois, parce que je ne veux vraiment pas qu'il y ait de malentendus sur cette question. Vous avez cité le terme de Barbouze ou de police parallèle, mais... Mais la sécurité du président de la République, je le répète, elle est assurée par le commandement militaire du palais et par le GSPR, et personne d'autre. Il y a des gens qui s'appellent... Oui, je ne pense... Très franchement, je ne pense pas qu'il y ait des contractuels au sein de... C'est une question différente qui est de nature statutaire. On peut être contractuel dans la... On peut être agent public et contractuel. Donc, je ne pense pas que le commandement militaire du palais et du GSPR, mon sens, est essentiellement constitué de policiers et de gendarmes. Il n'y a pas de contractuels. Mais si, mais il y a plein de contractuels. Mais je... Est-ce que vous voulez bien me laisser une petite chance de présider moi-même la commission, chers collègues ? J'en avais terminé, monsieur le président. Bon, alors, je vous remercie. Je donne la parole à monsieur Alain Richard. Monsieur le président, la commission d'enquête, elle doit conclure sur des faits vérifiés. Elle écrit un rapport. Et quand on écrit, on sort des à peu près des impressions et des allégations. Nous cherchons pour apprécier ce qui a été bien ou mal fait à la présidence s'il y a eu des confusions de fonction de la part de monsieur Benalla, notamment avant le 1er mai. Et s'il y a eu des abus de fonction par rapport aux fonctions qui lui étaient attribuées. J'ai observé que a été question, par exemple, d'une voiture de police. Le directeur de cabinet hier a expliqué qu'il s'agissait d'une voiture adaptée au cortège de la présidence. Donc ceci est déjà un fait qui a été écarté. Les syndicats, et je n'en veux à personne, leurs auditions ont été très rapides. Nous ont formulé des appréciations très défavorables sur le comportement de monsieur Benalla. Aucune de ces appréciations n'a été circonstanciée. Et il faudra donc, avant le rapport, qu'on essaye d'en savoir plus pour savoir s'il y a eu des dates, des lieux où son comportement effectif, vérifiable, a été discutable. Moi, je voudrais savoir auprès du secrétaire général si, s'agissant du cadre de travail de Benalla, premièrement, est-ce que nous pouvons avoir l'organigramme de la fonction chef de cabinet et subordonné, avec les définitions de fonction, et s'il y a eu des notes précisant les instructions de travail, éventuellement, la prévention de débordements de mission, est-ce que ces documents écrits ont été produits avant le 1er mai, dans le cours de la vie de la présidence, et est-ce que vous considériez légitime que nous en ayons connaissance ? Et enfin, si, précisément, un peu d'incertitude peuvent rester sur ces sujets, est-il dans vos intentions, dans la mission que vous a demandé le président de la République, de révision de l'organisation, d'y mettre ordre ? Une dernière question, il a été fait mention de trois cas, depuis le 19 mai, dans lesquels M. Benalla serait apparu dans l'organisation, la conduite, d'une manifestation importante de la présidence de la République. Pourra-t-il être vérifié s'il y en a eu d'autres depuis le 19 mai, ou non ? Je vous remercie de cette question, chers collègues. Je voudrais dire que, mais tout à l'heure, le président Caner l'a évoqué aussi, M. Benalla a cru bon de faire une interview dans le journal Le Monde qui paraît aujourd'hui. et puisque nous recherchons des faits et que M. Caner souhaite mieux connaître la position personnelle de M. Benalla, nous avons au moins quelques indications. Lui-même fait état de friction, d'inimitié, d'opposition et il dit j'emmerdais pas mal de monde. C'est une indication sur le climat de travail dans la perception qu'en avait en tout cas M. Benalla. M. le secrétaire général pour répondre aux questions précises et à l'attente de documents qui nous permettront de juger sur pièce des choses et d'avoir une appréciation fondée de manière plus précise. M. le secrétaire général. Alors, je répondrai très rapidement sur les trois points. Je vais bien évidemment regarder si des notes d'organisation ont pu être produites sur le point que vous soulevez, M. le ministre, et dans quelle mesure dans le cadre légal. Je pourrais vous en donner connaissance, sachant que c'est une question qui relève de l'organisation interne de la présidence de la République et de la chefferie de cabinet. Mais c'est une question que je vais regarder puisque vous m'y invitez mais sur laquelle je permets de réserver ma réponse. Mais je peux vous assurer que je vais la regarder avec attention. Deuxièmement, vous avez évoqué là aussi, bon, c'est une question d'organisation interne mais je vous réponds bien volontiers sur les conséquences à en tirer du point de vue de l'organisation. Je peux vous confirmer que je considère que ça fait partie de mes responsabilités avec le directeur de cabinet de regarder ces éléments et d'intégrer évidemment toutes les dimensions de cette affaire qui seraient susceptibles d'alimenter utilement une refonte de notre organisation. À cet égard, je saisis cette occasion pour dire qu'il y a plusieurs conséquences qu'il faudra attirer. On a d'ailleurs plusieurs enquêtes. On a une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire permettra de conclure s'il y a des sanctions individuelles à prendre en particulier. Deuxièmement, il y a des enquêtes internes. L'IGPN, c'est une question qui relèvera du gouvernement mais il me semblerait assez logique que si l'IGPN identifie les dysfonctionnements, il ne sera bon que le gouvernement puisse y mettre fin. En particulier, s'agissant de l'organisation de la préfecture de police, l'accueil d'observateurs, la gestion de certains personnels, je pense qu'il y a autant de questions qui m'aillèteront d'être regardées le moment venu. Et pour ce qui me concerne, donc pour ce qui concerne l'organisation interne de la présidence de la République, c'est évidemment des éléments qui devront être pris en compte dans la définition de l'organisation future et en particulier de l'organisation future des services qui concourent et qui assurent la sécurité de la sécurité de la sécurité du président de la République. Et comme vous l'avez dit, le délire cabinet, il y a effectivement une réflexion qui a été engagée sur ce point parce qu'il y a deux services qui assurent la protection et la sécurité du président de la République, deux services distincts. Et ce qui n'apparaît pas nécessairement comme le dispositif le plus efficace possible, c'est une question qu'on est en train de regarder au regard des enjeux de sécurité. Je vous rassure tout de suite sur un point, la sécurité du président de la République demain comme aujourd'hui continuera d'être assurée par des policiers et des gendarmes et certainement pas par des personnes du privé, même s'ils peuvent avoir eu une carrière et d'autres expériences. Et enfin, je ne crois pas avoir identifié à ce stade d'autres manifestations que les trois qui ont été mentionnées, à savoir le transfert des d'Antoine et de Simone Veil au Panthéon le 14 juillet et retourne. En tout cas, en termes de manifestations publiques, je ferai regarder ce point plus en détail. Je vous remercie. Monsieur Buffet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Morvan, hier, également Monsieur Straudat, vous-même en début de cette réunion, vous nous avez indiqué ne pas savoir ou ne pas avoir connaissance des relations extrêmement tendues et je mesure mes mots entre Monsieur Benalla et le GSPR. La réponse est ce matin dans ce grand journal du soir où Monsieur Benalla déclare, semble-t-il, des frictions, oui, mais sous forme de non-dit. Moi, j'ai toujours fait les choses non pas pour ma personne mais dans l'intérêt du Président. Mais il y a des gens qui sont formatés d'une autre façon. on fait le sale boulot et on s'expose forcément. Et quand on s'expose face à ce type de personnes, ils vous disent oui avec un sourire mais ils ne l'oublient pas trois points de suspension. Je ne fais pas partie du club. Je le ressens mais je dois en faire abstraction car la seule chose qui compte c'est que le Président soit bien. ne pensez-vous pas Monsieur le secrétaire général que cette déclaration non seulement conforte les tensions existantes mais de surcroît le rôle et l'implication de Monsieur Benalla dans la sécurité du Président de la République. Monsieur le secrétaire général. Je ne vais faire aucune conjecture sur une déclaration que je n'ai pas vue et que je découvre non, non, mais bien sûr et que je découvre en vous écoutant. je répéterai qu'aucun incident ne m'est jamais remonté aucun je répéterai que j'ai eu des retours très positifs sur le travail d'Alexandre Benalla je n'ai aucun problème à dire je l'assume que c'est quelqu'un qui était très engagé extrêmement dévoué extrêmement disponible comme je vous l'ai dit moi je n'ai jamais travaillé directement avec lui je travaille avec une série de collaborateurs directs dont il ne faisait pas partie mais je n'ai eu que des retours positifs sur son engagement et son dévouement et je pense le président de la République s'est exprimé sur ce sujet hier et effectivement qui fait écho à un élément que fait valoir Alexandre Benalla sur le fait que c'était quelqu'un qui avait un profil différent et c'est tout à fait vrai qu'Alexandre Benalla avait un profil différent par rapport au type de profil qu'on rencontre fréquemment dans les couloirs de l'Elysée et je pense que c'est aussi le président de la République a dit que c'était quelque chose dont on pouvait être fier parce que c'est important aussi que les services de la présidente de la République soient à l'image de notre pays et le fait qu'il ait un profil différent ce qui est en revanche important c'est que chacun reste dans le cadre de ses responsabilités et ça c'est ça la question Oui c'est bien celle que nous vous posons On est d'accord mais je répondais à M. le Sénateur qui m'interrogeait sur une question exactement mais c'était pas c'était précisément pas le sujet de la question et de l'intervention de l'interview plutôt d'Alexandre Benalla que la question de ses fonctions mais c'était la question de l'ambiance moi je vous réponds en tout cas sur la dimension de différence parce qu'effectivement il y a une différence de diversité et je pense que ce n'est pas forcément un problème et quant au fait qu'il ait pu exister des tensions dont je ne suis pas au courant ça me semblerait assez natural je connais peu d'organisations dans lesquelles vous avez plusieurs dizaines de personnes dans lesquelles vous n'avez jamais de tensions enfin en tout cas c'est assez rare et d'autant qu'effectivement du fait de et tous ceux qui ont eu à connaître du fonctionnement de la chefferie de cabinet savent que l'équipe de la chefferie de cabinet sont toujours des gens qui sont assez jalousés parce qu'ils ont cette dimension de proximité avec l'autorité qui suscite toujours une certaine envie et donc vous constaterez toujours que dans un cabinet ministériel présidentiel le chef de cabinet ou son équipe rapprochée qui ont un accès direct à la personnalité sont toujours des gens qu'on enviera ou qu'on critiquera alors mes chers collègues je m'y attendais c'est une audition importante nous y passons le temps nécessaire c'est normal vous faites les uns et les autres des efforts de concision dans vos questions je vous en remercie il était important que cette audition ait lieu j'ai encore plusieurs demandes de questions je vais vous proposer de les grouper comme nous l'avons fait hier pour le directeur du cabinet du président de la république de sorte que nous puissions amener cette audition à conclusion dans une dizaine de minutes compte tenu du débordement je crois utile que nous avons déjà enregistré dans le temps dévolu à nos travaux monsieur Buffet vous vouliez juste ajouter un point ou préciser votre question mais très rapidement je m'abstiens de toute intervention nouvelle je vous remercie alors je donne la parole à monsieur Lecomte qui l'a demandé aussi tout en me permettant de regretter cette accélération alors que nous avons déjà une certaine expérience depuis deux jours ça ne raccourcit pas vos questions chers collègues je préfère le dire si vous voulez oui oui non mais si vous voulez nous avons ainsi procédé au cours de précédentes auditions allez-y j'ai trois questions la première les banques les banques de vidéosurveillance qui ont été obtenues de manière irrégulière ont-elles été exploitées par la présidence de la république la deuxième question au regard du statut du président de la république comment faut-il comprendre la phrase qu'il vienne me chercher par rapport aux initiatives de l'autorité judiciaire ou du pouvoir législatif suite aux révélations du monde du 18 juillet enfin on constate troisième question que l'un des principaux problèmes de cette affaire c'est la prééminence sur l'ensemble de nos institutions de la présidence de la république on constate que vous avez pris l'initiative enfin le président de la république de partager des conseillers entre le président de la république et le gouvernement on constate une faiblesse importante des effectifs des cabinets ministériels qui ont du mal à fonctionner seuls tout cela concourt au renforcement de la présidence de la république par rapport au gouvernement est-ce que compte tenu de ce que nous ostéons actuellement vous en tirez des conclusions sur le fonctionnement de l'état et des corrections à apporter merci de cette question étant plein dans le sujet effectivement de ce que nous croyons être des dysfonctionnements et des risques de confusion des pouvoirs et incidemment la question que vous avez posée je la souligne sur le fait qu'il existe aujourd'hui des conseillers qui soient à la fois le conseiller du président de la république et le conseiller du premier ministre n'est-elle pas source de confusion dans la séparation des pouvoirs constitutionnels entre le président de la république et le premier ministre alors nous continuons avec madame Haribé merci monsieur le président la question est simple en quoi la modification des missions de monsieur Benalla après la mise à pied caractérise la rétrogration après avoir appris qu'il n'y avait pas eu de suspension de salaire pour l'instant et que pour des rétrogrations de logistique et de nombre d'agents il avait été convié à un certain nombre de manifestations auxquelles il n'aurait pas dû participer et ça enclenche une deuxième question comment expliquer le silence entre le 2 mai et le 18 juillet et la réponse que fait monsieur Benalla je n'ai pas commis un délit mais une faute politique merci madame Haribé monsieur Bonhomme merci monsieur le président monsieur le secrétaire général je veux voir un point de précision par rapport à la question de mes collègues tout à l'heure concernant les obligations déclaratives auprès de la haute autorité vous avez dit sur un autre point la loi a été respectée vous avez ajouté je ne m'occupe pas d'autres détails plus accessoires concernant les obligations déclaratives j'aurais parlé quand même qu'il y en avait deux donc déclaration d'intérêt et déclaration de situation patrimoniale qui auraient pu s'ils avaient été respectés vous éclairer sur la nature éventuelle des liens qui pouvaient exister entre monsieur Benalla et par exemple des sociétés privées de sécurité elle aurait pu au demeurant conformément à l'esprit de la loi sur la transparence de la république développer votre culture déontologique et prévenir tout conflit d'intérêt donc ces manquements non seulement sont constructifs d'un délit et relèvent comme ça a été dit d'une saisine de la haute autorité et du parquet moi je voudrais savoir aujourd'hui est-ce que vous savez confirmez-vous que la loi n'a pas été respectée de votre point de vue aujourd'hui parce que vous avez indiqué que vous aviez interrogé vos services pour connaître la pratique or la loi dans son article dans son article 11 de la loi de 2013 extrêmement clair ça a d'ailleurs été tranché lors du débat parlementaire à l'époque ici même les collaborateurs de présidents y compris ceux qui ne figurent pas sur la liste relèvent de ces obligations déclaratives donc je ne comprends pas pourquoi vous avez cette interprétation vous avez même interrogé vos services pour interpréter un élément qui était tout à fait clair dès le début merci c'est une question qui a d'ailleurs été déjà abordée tout à l'heure chers collègues monsieur Alain Marc merci président monsieur le secrétaire des syndicats de policiers ici l'autre jour nous ont affirmé que monsieur Benalla avait recruté des vigiles ou recruté des vigiles par l'intermédiaire d'une société de sécurité est-ce que vous avez eu connaissance de cela vous nous avez dit qu'à votre connaissance vous ne pensiez pas que cela pouvait exister si cela était le cas cela doublonnerait à l'Elysée et pour le moins si ce n'était pas le cas si c'était le cas et s'il se mêlait au service de la gendarmerie et de la police vous comprenez le problème que nous aurions dans la sécurité organisée et surtout est-ce que vous pouvez nous affirmer que cela ne doublonnait pas à l'Elysée ou à tout le moins que cela brouillonnait peut-être et enfin monsieur Henri Leroy le 2 mai vous apprenez qu'un des collaborateurs du cabinet a commis des infractions l'usurpation de qualité le port illégal d'un signe de la police et puis ensuite vous apprenez aussi peu importe le cheminement puisque je dois être très bref vous apprenez qu'il s'est fait porter les CD de vidéos pour visionner effectivement la manifestation tout ça effectivement est susceptible de constituer un délit or vous estimez que ce n'est pas le cas c'est-à-dire vous êtes substitué au procureur de la République puisque la règle 40 du code de procédure pénale dit que toute autorité constituée doit porter à sa connaissance des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit donc c'est à lui d'apprécier et non pas une quelconque autorité du moment qu'elle a connaissance de ces faits or vous les avez et vous n'avez pas rempli l'obligation de l'article 40 voilà ma question pourquoi et qu'en pensez-vous après surtout rétrospectivement de toutes les fautes qu'a commis cet individu monsieur le secrétaire général vous avez la parole merci beaucoup alors je prends les questions telles qu'elles m'ont été posées dans dans l'ordre le sénateur lecomte m'interroger sur la bande de vidéosurveillance sur cette question dès lors qu'il a été qu'il y a eu un doute sur l'origine de cette vidéo à l'occasion à la fois à travers une alerte qui nous est venue de la préfecture de police et ensuite à l'occasion d'une réunion que j'ai tenue le jour même nous avons décidé de procéder à un signalement au titre de précisément l'article 40 de restituer ou plutôt d'adresser les éléments dont nous disposions à partir vidéo au procureur et d'engager compte tenu de ces éléments d'engager le licenciement d'Alexandre Benalla précisément sur cette base donc et vraiment je dirais dans les moins de 24 heures dès que nous avons eu le moindre doute vous m'avez interrogé sur la déclaration du président de la république et sur lequel je crois que sa volonté était simplement de l'exprimer du reste lui-même hier en marge de son déplacement en fait qu'il refusait une république des fusibles dans laquelle on chercherait des boucs émissaires et pour indépendamment des fautes qui auraient été commises alors que il estime de manière ultime être responsable et responsable devant les français et exclusivement devant les français comme vous le savez et tel que le dit notre constitution il y a des conseillers communs attendez qu'ils viennent me chercher selon votre interprétation ils qu'ils c'est qui mais je pense qu'il s'adresse à tous ceux qui dénoncent son action qui saisissent cette affaire pour en faire un procès de nature politique il ne s'agit en rien d'esquiver de quelconque responsabilité de nature judiciaire il y a des poursuites en cours de nature administrative il y a une inspection interne en cours de manière disciplinaire il y a des décisions qui ont été prises qui ont conduit à une sanction et puis un licenciement il y aura des conséquences à en tirer que ce soit sur l'organisation d'éventuelles sanctions mais si c'est précisément la question je vous me demandais d'interpréter la déclaration du président de la république je dis qu'il répond à ceux qui dénoncent le fait qu'il y aurait une forme d'esquive de responsabilité ce que ça n'est pas mais pardon son statut je vous confirme que le président de la république par la constitution est irresponsable mais il est responsable devant les français il l'a réaffirmé je reviens sur votre question sur les conseillers communs effectivement je vous confirme qu'il doit y avoir je crois une douzaine de conseillers communs entre le cabinet du premier ministre et le cabinet du président de la république dans une série de domaines très variés et ce qui a été examiné par construction par le service compétent le secrétaire général du gouvernement et je ne vois pas en quoi elle pose difficulté du point de vue de la séparation des pouvoirs y compris au sein du pouvoir exécutif Madame la citatrice Arribé vous m'avez interrogé sur la question de la rétrogradation et sur ces modalités en tout cas je crois pouvoir vous dire je ne sais pas ce que M. Bédana dit dans son interview mais que en tout cas la modification du périmètre de ses responsabilités a très clairement été perçue vécue et compris par l'intéressé comme étant une rétrogradation voire une forme d'humiliation en tout cas vis-à-vis de ses collègues et cette sanction n'ayant pas du tout été je ne fais que vous dire comment elle a été perçue par l'intéressé Ah c'est dans le monde S'il vous plaît n'interrompez pas le secrétaire général vous avez pu poser vos questions Dès lors qu'il n'y a jamais eu la moindre dissimulation de cette sanction je puis vous dire que la sanction était très largement connue de ses collègues et je comprends que ça ait pu contribuer à accentuer son ressenti M. le sénateur Bonhomme vous m'avez interrogé sur la saisine de la haute autorité je crois avoir déjà répondu à cette question suite aux débats qui ont eu lieu ici même hier j'ai procédé aux diligences nécessaires j'ai interrogé le secrétaire général du gouvernement qui m'a indiqué que selon lui il était préférable de solliciter les intéressés afin qu'ils se manifestent auprès de la haute autorité pour ce qui est des circonstances de l'époque je vous confirme que nous n'avons fait que suivre peut-être à tort l'analyse juridique nous le dira la pratique qui avait prévalu à la présidence de la République sur cette question au cours de la mandature précédente M. le sénateur Marc vous a interrogé sur le recrutement de vigiles mais je pense vous avoir déjà répondu en tout état de cause je ne pourrais pas vous dire qu'aucun des membres du GSPR n'ont pas eu dans leur vie à un moment donné ou à un autre une activité de sécurité pour tout vous dire je ne le sais pas mais en tout état de cause il n'y a pas d'autres membres que les membres du GSPR et du commandement militaire qui assurent la sécurité du président de la République et certainement pas des vigiles privés des derniers points M. le sénateur de Leroy m'a interrogé sur à nouveau l'article 40 et sur le fait qu'on se serait substitué à pouvoir d'appréciation du procureur au cas d'espèce comme je l'ai dit tout à l'heure je ne disposais pas à l'époque d'éléments me permettant de penser qu'une infraction pénale de nature délictuelle ait été commise je crois que c'est une question qui aujourd'hui sera tranchée elle sera tranchée par la justice je vous remercie merci M. le secrétaire général un aspect important des questions qui ont été posées c'est la question de M. Lecomte sur l'existence tout à fait officielle de proches conseillers du président de la République qui sont également des proches conseillers du Premier ministre c'est la première fois dans l'histoire de nos institutions que ce choix a été fait vous nous dites que vous ne voyez pas ce qu'il pourrait y avoir de contraire à la séparation des pouvoirs par cette forme d'organisation je vous précise que c'est pour nous un questionnement important car le titre de la constitution qui traite des responsabilités du gouvernement est bien sûr distinct du titre de la constitution qui traite des responsabilités du président de la République elles ne sont pas de même nature le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée lui seul exerce à travers les ministres une autorité sur les directeurs d'administration centrale et le premier ministre à travers son cabinet prend des décisions ces décisions figurent dans les relevés de conclusion des réunions interministérielles qu'on appelle communément les bleus et si un conseiller du président de la République est également conseiller du premier ministre on est en droit de se demander si la décision du gouvernement est une décision du président de la République ou une décision du gouvernement or le président de la République de par son statut constitutionnel n'est pas responsable devant le Parlement ni sur le plan pénal pendant la durée de ses fonctions et pour les décisions qu'il prend en application de ses compétences constitutionnelles tandis que le gouvernement est responsable devant le Parlement si bien que quand un conseiller du premier ministre prend une décision qui a été validée sous forme de bleu de Matignon pour utiliser les langages communs cette décision engage la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et peut faire l'objet d'un contrôle du Parlement au titre de sa mission de contrôle du gouvernement mais si cette décision peut apparaître comme une décision d'un collaborateur du président de la République la situation est tout autre si bien que je crois qu'il y a là une véritable question sur la séparation dans un régime de dualité de l'exécutif entre présidence de la République et gouvernement qui mérite d'être traité et il me semble que la question de monsieur Lecombe de ce point de vue là était tout à fait légitime mais puisque ce qui fait l'objet de notre commission d'enquête c'est justement l'interférence d'un conseiller du président de la République avec le fonctionnement normal d'une administration au cours d'une opération de maintien de l'ordre je suis obligé de vous dire de même que vous avez fait examiner à la suite de notre audition d'hier du directeur du cabinet la question des déclarations d'intérêts de patrimoine des collaborateurs du président de la République auprès de la haute autorité qu'il y a là de mon point de vue une sorte de désordre institutionnel et de confusion à laquelle je crois qu'il serait bon de remédier je voulais vous le dire j'ai bien entendu la réponse que vous nous avez faite tout à l'heure je crois que avec beaucoup de spontanéité vous avez considéré qu'il n'y avait pas de problème que personne ne vous l'avait signalé et bien je vous le signale parce que ça n'est pas une question simple ça n'est pas une question banale c'est la fusion du gouvernement et de la présidence de la République et cette fusion n'est pas prévue par la Constitution Monsieur le secrétaire général vous voulez peut-être ajouter quelque chose Merci Monsieur le Président je réagirai très rapidement simplement pour vous dire que c'est une question qui relève de l'organisation du pouvoir exécutif et donc du pouvoir exécutif avec lui-même je ne pense pas que ce soit une question qui touche à la séparation des pouvoirs et pour ce qui est de l'organisation au sein de l'exécutif et du rôle des cabinets vous avez occupé le poste que j'ai l'honneur d'occuper aujourd'hui vous savez bien que c'était la préhistoire et l'ancien monde je veux bien reconnaître qu'il y a des différences je pense que sur le point que je vais soulever je crois pouvoir vous dire par anticipation que rien n'a changé les conseillers des cabinets ministériels ne sont pas des autorités politiques n'ont pas vocation à se substituer et que quel que soit le fait que les conseillers soient communs ou pas à la fin et je pense qu'il est bon qu'il en soit ainsi et qu'il le reste longtemps c'est bien l'autorité politique de prendre des décisions ce ne sont pas les conseillers techniques les conseillers qui prennent des décisions ce ne sont pas eux qui signent les décrets ce ne sont pas eux qui signent les actes de nature réglementaire et il serait pour le coup mauvais pour l'organisation de notre pays qu'il en soit ainsi et pour cette raison ne serait-ce que pour cette raison je pense que la difficulté que vous voulez voir ne m'en semble pas être une ça aurait été peut-être je suis désolé de conclure sur ce désaccord entre nous c'est votre appréciation monsieur le secrétaire général madame Jourdain me demandait la parole je la lui donne pour une ultime question merci monsieur le président alors je ne sais pas si nous avons resté sur un désaccord monsieur le secrétaire général mais il y en a un en tout cas entre les déclarations qui nous ont été faites de monsieur le directeur de cabinet qui parlant de la sanction infligée à monsieur Benalla nous a confirmé hier avoir pris seul cette décision tandis que publiquement monsieur le président de la république a déclaré mardi que c'était lui qui avait confirmé la sanction pouvez-vous nous éclairer sur cette contradiction s'il vous plaît j'ai répondu incidemment à cette question vous indiquant que il n'y a pas eu de débat entre nous parce que le principe de la sanction la décision de la sanction était de l'ordre de l'évidence était de l'ordre de l'évidence qu'elle intervienne rapidement et qu'elle soit notifiée rapidement donc le directeur de cabinet m'a informé m'a rendu compte le premier jour de son souhait de principe de prendre une sanction et je lui ai donné mon plein accord ça me semblait de l'ordre de l'évidence j'en ai rendu compte au président de la république et le lendemain il m'a informé de la décision qui allait être notifiée à monsieur Benalla et je lui ai confirmé mon plein accord avec sa décision et j'en ai rendu compte au président de la république merci monsieur le secrétaire général ce sera le mot de la fin monsieur le secrétaire général je vais vous remettre la lettre que les rapporteurs et moi-même venons de signer pour vous demander quelques compléments d'informations qui sont apparus nécessaires au fil des questions qui ont été posées des réponses que vous avez apportées Mendès France Pierre Isaac Isidore lieutenant en bataillon 139 de l'armée de l'air député de l'heure plus maintenant en application de la loi du 3 octobre portant sur le statut des juifs adresse mettez dernier domicile connu prison casablanca pourquoi êtes-vous monté sur ce foutu bateau je devais rejoindre mon unité au Maroc pour continuer le combat à quoi bon prolonger une guerre perdue d'avance la cour garde à vous il s'agit de faire un exemple on attend en haut lieu un verdict sans complaisance pas de demi-mesure la France vous regarde elle n'a pas d'autre espoir que d'éliminer le lieutenant Armadès comme elle l'a fait avec le capitaine Dreyfus il aurait mieux de reconnaître votre vrai dessin fuir fuir pendant qu'il était encore temps fuir avec vos familles vos nombreux bagages une partie de vos biens non monsieur le président nous n'avons été ni des fuyards encore moins des traîtres seulement des patriotes et c'est en quittant la France que nous pensions mieux la servir accusé Mendès France samedi à 23h30 sur Public Sénat droit de suite c'est dans un instant le bio un marché en croissance constante si on peut faire mieux on fera mieux si on doit répondre à davantage de consommation on ira plus loin l'objectif pour la France est de rendre bio 15% des terres cultivables d'ici 2022 moi je m'interrogeais de savoir ce que ça entraînait comme conséquence concrète sur le terrain pour les agriculteurs comment relever le défi d'une révolution agricole LCP Le Mag samedi à 20h MCDEF vous présente solidairement vôtre être solidaire c'est permettre aux adultes handicapés de disposer d'un minimum de revenus la première aide s'appelle l'AAH l'allocation pour adultes handicapés mais toutes les personnes concernées ne l'aperçoivent pas non pas seulement parce qu'elles ont des revenus qui dépassent le plafond requis mais aussi pour 6 autres raisons mises en évidence par la fédération d'aide à domicile par manque d'informations parce qu'elles préfèrent solliciter leur entourage à cause de la complexité administrative parce que le reste à charge demeure trop élevé pour préserver leur vie privée et enfin par défiance envers l'administration le montant de l'AAH est au 1er novembre 2017 d'un maximum de 860 euros mensuels et sera de 900 euros au 1er décembre 2019 une somme souvent insuffisante car elle se situe en dessous du seuil de pauvreté qui est d'un peu plus de 1000 euros par mois une aide qui peut être complétée par d'autres aides mais aussi diminuée selon que l'administration considère que vous avez disposé d'un revenu supérieur à 2000 euros par an MCDEF vous a présenté solidairement vôtre ça s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum beau au milieu de la ville et de ses habitants c'est vous qui l'a réalisé également c'est un truc de dingue quand même qu'est-ce qui a envie de filmer est-ce qu'il y a une norme de beauté pour vous ? non chaque personne peut être belle comme elle est c'est tout quand vous achetez vous vous sentez exister ? bien sûr mais tu crois en l'amour ou pas ? je crois en l'amour mais je pense maintenant c'est plus éphémère t'as fait des vrais plans à la Spielberg un peu ? Flash Talk présenté par Sonia Kironi et Raph Aliem du lundi au vendredi à 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada